Mesdames et Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre du grand débat de la semaine libre expression, cette semaine justement nous revenons sur deux faits saillants qui ont retenu notre attention. Tout d'abord, ce matin, on marquera un arrêt pour revenir sur la consommation abusive des drogues et autres stupéfiants au Cameroun. Et nous aurons pour prétexte le dernier discours du président de la République du Cameroun. Son Excellence Paul Biya, à l'endroit de ses jeunes compatriotes, le président de la République lui-même a eu à fustiger cet état des choses. Comment comprendre cette montée en puissance ? Comment comprendre tout simplement cette montée d'une manière vertigineuse de la consommation de la drogue au Cameroun ? On en parle dans le cadre de ce programme. Toujours dans le cadre de ce programme, si vous en avez convenance, on marquera également un arrêt sur le cumul des postes, mais également des fonctions au Cameroun. Quel regard posez-vous sur cet aspect des choses qui a tendance à devenir un phénomène au fur et à mesure ? Dans notre pays, le Cameroun, ils sont nombreux, ces hommes-là, elles sont nombreuses. Ces personnalités qui, à elles seules, occupent 3, 4, 5, voire 10 postes stratégiques au niveau de la République. Comment analyse et décritage d'un tel phénomène dans un pays qui se veut démocratique ? C'est dans le cadre toujours de ce programme. Et comment pouvait-il en être autrement ? Nous allons également rendre un hommage, comme cela se doit. Oui, ça y est, on dira, le grand patriache et quand, et surtout le recommandé de l'État, a finalement retrouvé la terre de ses ancêtres, cette terre qu'il a vue naître du côté d'Akoum Bikoui par un vogueux. Je veux parler du professeur Joseph Oona. Il a été inhumé, il a d'ailleurs reçu tous les honneurs de la nation, mais également toutes les attentions au niveau traditionnel. Et être présent pour cette grande cérémonie d'inhumation des hautes personnalités de la République, des autorités religieuses traditionnelles, mais également administratives. Ce matin, dans le cadre de ce programme, nous allons à nouveau, non seulement, vous rendre compte de cette grande cérémonie d'inhumation, mais rendre une fois de plus un dernier hommage à ce recommis de l'État, mais surtout également à ce patriache et camp qu'était le professeur Joseph Oona. Les sujets ont été proposés, à tout de suite pour la suite. Avec votre permission, très chers téléspectateurs, nous commençons donc par accueillir ces nombreux invités et qui sont là ce matin comme d'habitude pour croiser le verbe. Je commence par M. Lomère Sylvestre Nyec-Nyec, bonjour. Parfait, c'est bonjour. Je souligne effectivement que Sylvestre Nyec-Nyec est ancien maire de la commune de Macaque et depuis un certain temps secrétaire général de l'Union des Populations du Cameroun, UPC. Comment allez M. le SG ? Ce matin, je vais personnellement suffisamment mal. Et pourquoi ? Ce n'est pas drogué ? Non. Maître Nougat demande si ce n'est pas drogué. L'Union des Populations du Cameroun a perdu hier sa deuxième vice-présidente. Mme Nyec-Nyec, c'est la soeur de Nyec-Nyec. Son épouse s'appelle Nyec-Nyec-Nyec. Elle est décédée hier à 16h30 au centre de l'université, CHE comme vous l'appelez. C'est l'occasion pour moi de présenter à son époux, mais également à toute sa famille, les condolences de l'Union des Populations du Cameroun et ma compassion émue de façon personnelle. Merci. Lorsque je l'ai dit, je voudrais m'associer à vous pour marquer un sentiment de reconnaissance vis-à-vis du procès au Nakona intérieur. C'était un père et un voisin. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis le voisin des Bétis. Ah oui. Lorsqu'on enterre des gens chez moi, il y a quelquefois plus de Bétis que de Bassas. Parce que nous, on est à la limite. On est à Macaque. Mais nous sommes à deux kilomètres de Zéwondo. Voilà. Donc je voulais présenter mes hommages à ce grand homme qui est parti. Et surtout, reconnaître qu'il y a des moments où la République, c'est être reconnaissante. Que ce qui a été fait pour Zéwona le soit également pour ceux qui le suivront. Parce que ceux qui sont morts avant lui n'ont plus de demande à faire. Pour ceux qui vont mourir après, ce sera tant mieux qu'on le reconnaisse. Parce que je vous remercie encore de m'avoir convié. à ce débat dominical ce matin. Merci Sylvestre Nyek Nyek. Sur ce même plateau, nous accueillons également celui-là qui a passé l'essentiel de sa vie au niveau des tribunaux. Maître Nougat, bonjour. Oui, bonjour M. D'Intérieur Général. Bonjour également. Nos millions de télévisateurs, je suis heureux d'être là. Maître Nougat, comme je l'ai dit, est avocat au barreau du Cameroun. Mais également en politique du côté du PCRN. Maître Nougat, merci d'être sur libre expression. Oui, je vous remercie aussi. Et j'espère contribuer avec vous à l'édification de l'opinion publique. Je pense que nous vivons une période nationale très, très sensible et particulière. Parce qu'on l'admette ou pas, la transition au sommet de l'État est là. Et il faut que nous tous soyons attentifs à l'opinion des Camerounais. C'est pour ça que c'est toujours un plaisir d'être là, de participer à l'éveil des consciences, si possible. Et pourquoi pas, à préparer la transition politique au Cameroun. Lorsque vous regardez cette transition politique que nous ne voulions pas, pour parler comme vous, qui est bel et bien là. Avez-vous l'impression qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui démontrent qu'elle sera une transition douce ? Ou alors il faut être vigilant. Il faut être énormément vigilant. En réalité, le pouvoir politique au Cameroun n'a jamais été doux. C'est toujours un pouvoir d'extrême violence, de grande violence, qui comporte des assassinats, des tueries, des condamnations plus ou moins fondées sur le droit. Et la transition actuelle participe, devrait participer à changer les choses. C'est-à-dire qu'il y a un consensus social admis, un consensus politique admis, que la Constitution reflète ce consensus, qui n'est pas le reflet de la Constitution aujourd'hui. Qui du moins, bien que la Constitution a formellement évolué vers la construction d'un État, un État-nation, la pratique n'a pas évolué, la mise en œuvre de la loi Constitution n'a pas évolué vers cet État-nation. Donc l'État est toujours d'une grande violence. Il faut fermer la bouche à ceux qui parlent, il faut éventuellement condamner, c'est une autre façon de leur fermer la gueule. Ceux qui proposent, il faut même tuer ceux qui sont trop courageux et qui sont porteurs d'initiatives nationalistes. On dira que c'était peut-être avant. Je pense que ça continue. Écoutez, regardez bien l'environnement sociopolitique, vous verrez que ça continue. Avec les affaires que nous avons actuellement, est-ce que vous savez que les services spéciaux sont impliqués dans l'assassinat de quelqu'un parce qu'on lui reprochait d'avoir parlé ? C'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, on fait tout pour minimiser l'impact. C'est en réalité l'expression de cette violence institutionnelle. Nous avons un État contre son peuple. Peut-être que c'est exagéré. C'est pas exagéré. Écoutez, regardez encore le dernier point. L'augmentation des carburants, du prix des carburants. En réalité, nous avons la capacité d'avoir du carburant à 400 francs à la pompe. Mais pourquoi on ne l'a pas ? Parce qu'au détriment de notre peuple, il y a des intérêts étrangers qui deviennent la question de la parole. Écoutez, analysez bien l'implication des institutions de Bretton Woods. Les institutions de Bretton Woods, ce n'est pas les intérêts du Cameroun ni des Camerounais. Donc, je ne voudrais pas aller là-dessus. Il y a une violence énorme et il faut que les Camerounais soient vigilants pour que la transition qui se prépare change le pays. Qu'il ne s'agisse pas de transition d'un individu pour un autre, mais qu'effectivement, on s'apprête, on se prépare à changer un système, j'ai envie de dire, sans nationalisme, par un système nationaliste. De toutes les façons, nous nous arrêterons de manière majeure prochainement sur ce même plateau pour essayer de voir à quoi pourrait ressembler la transition au Cameroun. A côté de Maître Nougat, un vieux de la vieille est également parmi nous ce matin, lui c'est Antoine Awana. Bonjour Antoine. Bonjour Perfecto, bonjour à vos millions et millions de téléspectateurs à travers le monde. Permettez-moi de m'incliner aussi à la suite de Mernièque, au niveau de la mémoire du professeur Joseph Awana. C'est lui-là qu'on appelait affectueusement à l'université. Massaïo et Myarfa, l'homme qui brasse la sagesse. Vous savez, en Afrique, les morts ne sont pas morts. Le professeur Joseph Awana continue à vivre à travers nous. Voilà. Et l'œuvre qu'il a laissée, l'œuvre immensement grandeur, l'œuvre vraiment incommensurable, nous qui sommes restés, devrons perpétuer cette œuvre-là pour que des générations futures puissent aussi en bénéficier. C'est pour ça que les autres disent qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est somnable. Il est là, il n'est pas remis. Donc lorsque je l'ai dit, je voudrais juste ce matin, cet après-midi, saluer. Ce matin ? Ce matin, oui. Je m'en excuse. Les techniciens qui sont cachés, qui sont cachés, mais qui abattent un travail très remarquable pour que nous serons vus et écoutés à travers le monde. Merci Antoine Awana. Je précise à l'endroit de nos téléspectateurs que vous, vous êtes analyste politique géostratège. Nous accueillons également Jean-Claude Moussommon. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Perfetto. Comment vous allez ? Je vais bien, mais je ne suis pas... J'ai vu la situation des drogues au Cameroun et la manière dont le pouvoir public se comporte. Je me pose une question. Est-ce que le chef d'État est au courant que les dirigeants d'établissements scolaires, publics et privés, certains sont des dirigeants passifs et actifs ? Ah bon ? Des drogues. Vous dites des choses très graves. Je me pose bien la question parce que c'est très grave. Nos enfants sont en train de mourir et il y a des drogues qui circulent. J'allais le faire au collège. C'est le sujet, c'est l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour. Vous aurez tout à l'heure le temps de parole pour mieux en parler. Disons quand même que vous êtes à la tête d'une grande association qui lutte justement contre la consommation des drogues au Cameroun. Vous êtes globalement un expert en matière de drogue. Oui, l'agence ACD travaille depuis sept ans sur le terrain. Et le travail que nous faisons est de détecter d'abord, parce qu'il faut d'abord connaître les typologies, les drogues actuelles qui sont sur le terrain. Pourquoi les jeunes prennent ces drogues ? Comment est-ce qu'elles font pour entrer ? Qui fabrique ces drogues ? Comment est-ce que ces drogues font pour entrer dans les lycées et collèges ? Les codes de communication, les codes d'infiltration. Comment détecter qu'un jeune est déjà prêt à entrer dans le monde des drogues ? Ou alors comment savoir au travers des doigts, des orteils, comment savoir si tel enfant consomme tel ou tel drogues ? Je dois signaler qu'à l'époque, vous-même, vous n'étiez pas un exemple. Vous êtes un ancien drogué. Je suis un ancien drogué, douleur, braqueur, violeur et militaire. J'ai fait dix ans de prison. Et je n'aimerais pas que d'autres jeunes vivent ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je parle de mon passé aux jeunes. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes qu'ils ont tout pour réussir. Ils n'ont pas besoin de devenir des dealers dans les lycées, dans les collèges, pour gâcher leur vie. Ils n'ont pas besoin d'écouter les faux discours où les gens lèvent avec des voitures, des jeunes qui avaient les mèches pour être des personnels, des dealers. Parce que même les filles, même les filles, dillent, vendent des drogues, consomment, braquent. Merci. Merci Jean-Claude Moussommant. Avec vous, on en parlera de manière très profonde de ce phénomène au Cameroun, la montée en puissance de la consommation de la drogue. Pierre Blériou, Niemèque, est également sur ce plateau. C'est notre consultant. Pierre Blériou, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, merci de m'avoir associé à cette réflexion. Comme les autres, je ne sais pas pourquoi c'est le cas aujourd'hui. Je ne suis pas très heureux ce matin. Décidément, c'est un plateau triste. Oui, mais le maire Niemèque vous a signalé, il a appelé ma soeur, c'est pas ma soeur. Bon, on peut appeler soeur comme ça, mais dans l'ordre de naissance, c'est directement la petite soeur à ma maman. Donc c'est votre maire. Oui, et nous étions particulièrement liés. Marie Monique Ngoiap, épouse un digne d'eux. Oui. Nous étions particuliers. J'étais l'un des enfants qu'elle appréciait beaucoup. Son mari fait partie... On dit de son mari qu'il est le bassin le plus gentil du Cameroun. Et ça ne se voit. C'était un beau frère qui aimait tellement... Bon, je crois qu'il va continuer de nous aimer. Il nous aimait tellement que ça bousculait les habitudes. Tout le monde a ressenti. Nous sommes des Lungounes, la famille de Ruben Oumniobé. Et donc, celle qui est décédée était fille de Oumniobé. Pas fille directe, mais sa mère. Oui, bien évidemment. Et c'est un grand malheur. Nous avons échangé il y a moins d'un mois, elle et moi. Je n'ai pas été au courant de sa maladie. J'ai simplement hier appris dans le forum de la famille qu'elle est décédée. Je suis donc triste. Je suis également de tout cœur avec l'ancien ministre Atanakouna. Oui, on avait justement parlé. Qui a perdu son fils. Tout à fait. Et vous savez, après la prison, ceux qui aiment juger les gens, M. Atanakouna a été jugé, il a fait la prison, il est sorti. Il a payé sa dette vis-à-vis de notre société. Voilà le juriste. Même vis-à-vis de Dieu, c'est ce qui se passe. On ne peut pas être puni deux fois pour la même faute. Lorsque vous avez déjà été puni, la société vous réintègre. M. Atanakouna a réintégré notre société et un malheur comme celui-là le fera. Ce que je vais dire quand même, je ne sais pas si ma voix peut être entendue, c'est que les autorités du Cameroun aient un peu d'humanisme. Quand vous êtes au pouvoir, faites attention. On vous trompe. Vous allez tous finir comme on était hier à Kombikoué. Et peut-être même qu'à votre deuil, il n'y aura pas autant de personnes que celles que nous avons vues hier à Kombikoué, chez Joseph Ouna. Il y a des gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui seront enterrés dans le pur anonymat. On refusera même de manger la mouture de leur deuil. Et je préfère vous dire ça comme ça. Vous ne serez plus là pour être le puits. Il y en a qui ont du plaisir à savoir qu'ils terrorisent les autres. Ils persécutent les autres. Parfois ici. Mais le pouvoir de l'homme ne dure pas si longtemps que ça. Je ne connais pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui est occupé autant de postes ministériels que Joseph Ouna en a occupé. Vous avez su... Bon, il y a des gens qui ont une plus grande longévité que lui. Mais lui, c'était 2-2 ans. Il a fait une dizaine de... En termes de variété de postes. En termes de variété. Donc, il a touché à tout dans ce pays. Il est rentré hier aussi. Nous, on n'a même pas vu là où on l'entirait parce que c'était dans une certaine forme d'intimité. Et c'est fini. Et ça finira comme ça pour vous. Et pour moi. C'est vrai que vous avez peur d'entendre que vous allez mourir. Mais ça finira comme ça. Donc, arrêtez. Bon, si vous pouvez avoir un grain du... Un brin. Très bien. Et je suis content, c'est d'autant plus que certains payent, même étant vivants. Étant vivants. Quand je l'ai dit, j'ai en passant signalé que nous avons accompagné le professeur Joseph Ouna. Tout à fait. Certainement, on en parlera. On en reparlera à la fin de ce programme. Donc, je veux ici, déjà, donner encore mes encouragements au professeur Mathias Eric Ouna Guini. Avant lui, j'ai connu un seul homme bizarre. Comme ça, on l'appelle Aïssi Parfait. Parce que moi, les gens... Aïssi Parfait. Il s'appelle Aïssi Parfait. Parce que moi, les gens me voient à la télé, mais je suis faible de sentiments. Chaque fois que j'ai pris la parole, j'ai pas terminé le discours, moi. Jamais. J'ai pris la parole chaque fois. Après, c'était que, pardon, calme-toi d'abord. Pour boire de l'eau. Respire. Oui, oui. Mais j'ai vu souvent, Parfait Aïssi, on ne s'en vante pas. Il a été frappé longuement il y a quelques années. Mais à chaque fois, comme un grand garçon, moi, je suis un petit garçon de ce point de vue, prendre la parole, tenir le discours jusqu'à la fin. Et pour ceux qui étaient hier à Kombicoué, ce que Mathias Eric Ouna Guini a fait... C'était génial. C'était génial. C'était autre chose. Je crois que si ce discours passera dans le monde, les gens verront... Beaucoup de confrères du professeur Joseph Ouna se demandent comment Dieu a fait pour lui donner un tel enfant. Donc, Ouna est mort. Mathias Ouna Guini nous a dit hier que c'était une transmission... Séminal de l'intelligence. Donc, chers frères, chers Nyandum, parce que lui et moi, nous sommes plutôt Nyandum. Beaucoup de courage encore. Tu es un enfant valable. Beaucoup de courage encore. Comme nous l'avons dit, on en reparlera à la fin de ce programme. Toutes nos condoléances encore dans la grande famille de M. Atanganakuna, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie qui a donc perdu son fils qui était un cadre du côté du ministère de l'éducation de base. Il était sous-directeur. Maintenant, mon information est exacte. Il devait s'occuper de la coopération. Et lui, il s'appelait Atanganakuna Hervé. Il est parti, je pense, ce matin. A tout de suite pour la suite. Antoine Awana, le 10 février dernier, le président Paul Biya, président de la République, est revenu dans un discours à la nation. Comme il en a l'habitude, tous les 10 févriers, vous s'adressez à ses jeunes compatriotes. Et dans ses discours, le président Paul Biya a fustigé, une fois de plus, la consommation des drogues et autres stupéfiants en milieu jeune. Nous en avons parlé il y a des longs mois sur ce même plateau. Le président est revenu dans un discours. Est-ce qu'il faut dire, Antoine Awana, que l'heure est grave ? L'heure est plus grave, s'il faut parler au superlatif absolu. L'heure est plus grave. Parce que quand vous voyez comment les jeunes sont dépravés, quand vous regardez la jeunesse camerounaise, elle ressemble à quoi ? Une jeunesse qui a la traîne, une jeunesse qui souffre, une jeunesse frustrée, une jeunesse qui se plaint. C'est surtout ça le véritable problème. Mais quand vous regardez de l'autre côté du rideau, vous voyez les pouvoirs publics qui ne font absolument rien. Vous voyez même des parents. L'éducation dépend de celui ou de celle qui t'a éduqué. Ce n'est pas seulement les pouvoirs publics ou les établissements scolaires, les encadres. L'éducation commence à la maison. Si votre père, lui-même, était un fumeur de drogue et il consomme le cannabis et autres, l'enfant va trouver ça normal. Ça devient compliqué. L'enfant trouvera ça normal. Et ce qui est plus spécifique au Cameroun, c'est qu'il y a des drogues. Ce ne sont pas toutes les drogues que ces enfants prennent. Vous allez voir, la première, c'est le cannabis. Ils prennent le cannabis. C'est ce qu'on appelle vulgarement le banga. Le banga. L'autre, c'est la cocaïne. Ils prennent la cocaïne. Mais la drogue qui est prisée, parfait, ici, qui est vraiment prisée, c'est le MDMA. Vous savez ce qu'on appelle le MDMA ? Non. Ah, Mamanangai, comme disent les Congolais. C'est ce que vous... Nous, scientifiques, on appelle ça l'ecstasie. Et je vais parler en français très facile pour que les Camerounais comprennent. L'ecstasie, c'est quoi ? C'est la drogue de l'amour. La drogue de l'amour. De l'amour. Ça veut comment ça agit ? Non. Dans l'organisme ? Alors, quand vous prenez ça, ça vient souvent en pilule ou des cristaux. Ça peut être vert ou rouge. Et c'est facilement transportable. Et on peut dissimuler ça très facilement. Je crois que l'esprit va vous expliquer comment ça se passe dans les milieux scolaires ou dans les buvettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Je parlerai après de la chichia qui fume. Mais la drogue de l'amour, l'endema, c'est une drogue qui vient. Les enfants prennent ça. Les jeunes de 15, pratiquement à 35 ans, ils aiment prendre ça. Alors, quand vous prenez ça, le problème, c'est une drogue neurobiologique. Ça va au niveau des neurones. Neurones du cerveau. Ça fait battre le cœur rapidement. Mais ça vous met dans un état de satisfaction totale et permanent. Mais quand vous allez donc faire l'amour, vous croyez que vous êtes très fort. Vous avez des performances. Des performances terribles. Mais la conséquence, c'est qu'à la fin, vous devenez très violent et très nerveux. C'est pour cela que vous les voyez. Et Phyllis, le fait de l'amour à une petite fille, il tabasse. C'est l'effet de la drogue. Incroyable. Et ils sont prêts à poignarder, à assassiner, à tuer, à insulter. Alors, va-t-on savoir comment le MDMA rentre au Cameroun ? Nous en parlerons tout à l'heure. Tout à l'heure, merci. Merci. Je passe vraiment d'abord la parole à l'expert qui est là, Jean-Claude Messonment. Alors, Jean-Claude Messonment, en milieu jeune, quelles sont les premières causes qui amènent les jeunes à s'adonner à la consommation de la drogue. En fait, il faudra savoir que la drogue, c'est une conséquence. Et comme les meilleurs disaient tantôt, l'éducation commence à la maison. Tout à fait. Ce que tu ne parles pas avec ton enfant à la maison, quelqu'un d'autre le fera dehors et de la mauvaise manière. Et malheureusement, les parents sont tellement occupés, comme on dit dans le jargon du quartier, acharbonner, acharcher. Les parents soient 5 heures, il revient à 23 heures. Pareil, la maman est au marché, elle est en retard et le jeune qui est là, il a tout seul repéré la télé. Les voisins. Et la personne qu'on appelle le dealer, c'est un psycholo. Il observe. Le dealer, c'est un vendeur. Un vendeur. Il observe. Il sait que ce jeune homme a un problème. Il vit sans repère. Il commence à l'approcher. Il lui parle d'abord de la vie. Il lui dit que tout le monde vole. Tout le monde vole pour réussir. Incroyable. Il lui dit ça, tout le monde vole pour réussir. Comme tu vois, père, fait le ratiré là. Il a volé pour être là. C'est un exemple. Je ne dis pas que tu as volé. Je ne comprends pas. Ta pédagogie est bonne. Il permet d'abord le mental de l'enfant. Il faut d'abord que l'enfant sache. Parce que moi, je suis enseignant. Comme tu vas faire le mal, là, tu n'es pas le seul. Tout le monde est dans le mal. Tout le monde est dans le mal. Tout le monde vole. Pour réussir, il faut voler. Il faut voler. Mais je n'ai pas envie que tu arrives là-bas. J'ai un couloir que je peux te montrer. Tu deviens un homme. Tu avais que tu deviens un cahier. Alors le couloir, c'est quoi ? Idiopétit que non. D'abord, tu vois que tu es malvêtu et que tu n'as pas d'argent pour aller à l'école de temps en temps. Va sur le Sénégalais, là, tu prends un plat chaque jour. Il se met en confiance. Le petit parvenant à la chaîne du coup petit que visionne. Voilà le laveur du cerveau. Quand il voit les chaussures du grand, il dit que, wow, je dois aussi avoir ça. Il ne fait pas les chaussures. Malheureusement, quand un enfant veut avoir un père de joueur à la maison, nos parents ne cherchent même pas à savoir. Ils ne prennent pas l'attention. Les parents ne sont même pas au courant. Ils ne sont même pas au courant. Combien de parents entrent dans les chambres de leurs enfants ? Moi, j'ai connu un parent à Crébi quand j'étais allé faire l'activité là-bas. j'étais aussi technique voir un énon causé et un parent venait à un peu plus haut. Il criait, wow, vraiment, vous allez me sentir. Vous allez renvoyer mon enfant et tout et tout. Il me dit que, M. Jean-Claude, tu vois ce que je dis tout à l'heure, quand le parent arrive, il finit à boire et il dit, le M. dit au parent qu'il y a assez, il y a quoi ? Je ne m'assois pas. Vous allez me connaître cela. C'est là où on informe aux parents qu'on a renvoyé votre enfant des plus que maîtres et nous étions au 40e trimestre. Parce que, on a renvoi l'enfant au premier trimestre. Parce que c'était à la fin de l'année. Le parent s'est assis. Il dit aux parents qu'il faut continuer à parler. Nos parents ne parlaient plus beaucoup. Comment ? Il a fait quoi ? Il dit qu'on le voit à 15. On sort dans le cellé de drogues. On pose. Donc, le problème des drogues des jeunes, les jeunes sont responsables, mais il faut que les parents prennent les choses à main. Il faut que les parents prennent les choses à main. Je ne suis pas dit que la responsabilité des jeunes. Les jeunes sont responsables, même si les parents ne font rien. Il y a des charognards à la radio qui vont s'en occuper pour donner des faux messages, pour dire aux jeunes que tout le monde vole, tout le monde braque, tout le monde va à la drogue. Pour s'enrichir, il faut faire ceci. Et le jeune grandit, il a ça dans la cervelle. Il sait que pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut être dillé, il faut être drogué. Jean-Claude Besson, au niveau de la tranche d'âge, de manière générale, en ce moment au Cameroun, certains commencent à consommer de la drogue à quel âge ? Ce que je vois sur le terrain, j'ai rencontré des jeunes qui consomment de la drogue à partir de 11 ans. 11 ans. 11 ans. C'est très fort. Parce que le problème avec les gens qui disaient lutter contre le drogue, je le répète encore, ils doivent porter les sacs et venir sur le terrain. On ne combat par la drogue avec le bac plus rare, avec le gros mot. Et étant au bureau. Et étant au bureau. On combat la drogue sur le terrain. Par le terrain, il y a les codes, il y a les typologies. Je prends un exemple très simple. Si un enfant vient vers vous qu'il est drogué ou bien qu'il a une attitude bizarre, si tu ne le connais pas, si tu ne peux pas identifier au travers de sa salive même, si tu ne peux pas identifier que cet enfant plantait drogue, comment tu vas savoir ? Bon, imaginons que tu es au village où il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas un spécialiste. Tu fais comment pour savoir ? C'est pour ça que c'est des propos de formation pour des acteurs éducatifs, sur des parents, pour qu'ils puissent le reconnaître au travers des doigts, la gestion, la manière de s'habiller, quel type de drogue. Si un enfant prend peut-être le cirage, comment tu vas savoir qu'il a plus de cirage ? Le cirage pour nettoyer les chaussures. Oui. Il faut savoir que le cirage est une drogue. le pourquoi est-ce comment il prend ça ? Quel effet ça fait ? Il y a l'arcole même. Très bien. Merci, Jean-Claude, je vais passer la parole à Sylvestre Ignaek, lui qui a été maire. Je me dis que les maires doivent également être interpellés parmi les personnes qui doivent être interpellées lorsque nous parlons de la lutte contre la drogue et autres stupéfiants au Cameroun. Sylvestre Ignaek, n'avez-vous justement pas l'impression que cette affaire, cette consommation abusive des drogues au Cameroun a atteint un niveau qui devrait déjà faire peur ? Lorsque quelqu'un vous dit sur un plateau un expert qu'il y a des enfants de 11 ans en ce moment au Cameroun qui se droguent déjà. Parfois ici, il y a pire que ça. Ce qui me fait plaisir ce matin, c'est que j'ai à côté de moi quelqu'un qui sait de quoi il parle. mais il y a un panquier institutionnel. Le Cameroun est une société de drogue. Comment ça ? Je vous le dis. Parce que si on définit ce que c'est que la drogue, on va mieux comprendre ce que je vous dis là. J'ai vu une photo sur votre écran là. Il n'y a aucune vraie drogue dedans. Ça là, c'est marginal. La vraie drogue est en tout Cameroun en 48. Lorsqu'on a créé le parti qui devait rendre les Camerounais conscients de leur situation. L'UPC. Pour comprendre, on a créé l'UPC en 48 et on a amené les brasseries du Cameroun en 48. La première drogue avec laquelle on a un contact tous les jours, c'est l'alcool. Oui. Il faut le savoir. Oui. Nous avons tout regardé sauf l'alcool. Et c'est pour ça que les états à un moment donné ont limité la consommation de drogue avec des lois en disant que deux bars doivent être distinctes de 300 mètres. Un bar doit être distincte d'une école au moins de 500 mètres. C'était la limitation de la consommation de drogue. Parce que l'alcool est une drogue. Toutes les drogues sont consommées. Mais c'est visible que lorsque ça atteint un certain niveau. Pire que ça, parfois ici, on a démocrisé la consommation de l'alcool. C'est-à-dire la bouteille de bière coûte un certain prix qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais il y a l'alcool qui tue à 50 aujourd'hui. 50 francs. 50 francs. Vous pensez que c'est la drogue ? Dans nos villages, les drogues d'hommes n'existent pas là-bas. À part le cannabis que les gens utilisent pour mettre dans le vin de panne. Les champs aussi. Les champs ? Les champs ? Ces drogues-là n'existent pas dans nos villages. Pour moi, c'est marginal. C'est une histoire de ville. Mais dans nos villages, parfois ici, les gens pour aller au champ consomment le tombeau. Le tombeau. C'est un tombeau. Parfois ici. Vous imaginez que les gens arrivent à... On pose la question pour rien. Pour avoir un débit de boisson, il faut avoir un acteur antitiatique de sous-préfet. Oui. Pour vendre quelque chose, il faut avoir un acteur antitiatique d'une un soit quelqu'un d'autre. La licence. Voilà le problème. Nous sommes dans une société de drogue. On croyait qu'on... C'était un modèle de gouvernance. Maintenant, ça nous a dépassé. Ça dit, les gens qu'on voulait perdre hier, qui ne parlent pas de politique, qui ne parlent pas de vraies choses, se retournent au contraire avec les couteaux. Voilà là où c'est devenu dangereux. Non, en réalité, peut-être qu'on a le temps d'en parler véritablement. Nous sommes une société qui a cru utiliser la drogue contre son peuple, contre l'émancipation du peuple. Et aujourd'hui, on commence à avoir peur parce que les enfants à qui on donnait la biais ? Parfois, dans votre vie, on a le vin de pomme à quel âge ? Ah ben... Ah bon, Il y a un très petit, très petit. Lorsqu'on dit 12 ans, 11 ans, vous croyez que c'est trop... C'est trop... Non. Les mamans donnent le vin de pomme aux enfants pour les faire dormir. C'est la drogue, parfois ici. C'est-à-dire, les mamans, comme elles doivent aller au champ et que l'enfant crie trop, elles prennent le vin de pomme, lui donnent pour les plus gentils. Il y en a qui donnent l'autre ha. Vous savez ça, non ? Vous savez ça, parfois ici. Donc, nous sommes dans la drogue. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est que... Ce n'est plus nous qui organisons. C'est l'association camonnaise, l'administration, la politique et autres. Ce n'est plus nous qui nous organisons. On a tellement fait les cours aux enfants qu'aujourd'hui, on devient les véritables dealers et fabricants de drogue. Dans nos villages, ça fait ici. Comment fait-on le ha devant tout le monde ? Où fait-on l'uncouette devant tout le monde ? Comment appelez-vous ça ? Il y a beaucoup travaillé. Moi, je me rappelle quand j'étais tout jeune à Macaque. On avait un chauffeur qui faisait la ligne à l'époque Macaque-Bondioc. On l'appelait... Je ne donne pas son nom parce que sa famille, elle a risque de prendre sa malle. On dirait que tant que lui n'a pas bu, il ne conduit pas bien. C'est tous les jours qu'on vit ça. Vous vous appelez ça quoi ? Les gens vous disent que bon, maintenant, comme maître m'a anglais hier, j'arrive, je m'enviens à boire deux biens. Mais c'est la drogue. Donc, nous sommes dans une entreprise où les gens sont dépassés par ce qu'ils ont créé et ça devient un problème. Donc, si nous voulons arrêter la drogue au moins limitée, respectons les lois. Parce que je dis, si on lisait la loi et si on l'aissait le débit de boisson et autres, c'était la limitation à la réalité. Mais aujourd'hui, on a cru, pire encore, qu'en 90, les camionnaux se sont réveillés, on a encore se réveillé, on a démontré, on vend la bière jusque dans les pharmacies, on vend la bière dans les stations-services, on vend l'alcool partout, les quittos qu'on se voit d'au bout la route. Avant, on arrêtait les gens qui vendaient le ha. Ils faisaient la prison. Moi, je connais les vendeurs de ha en prison parce que mes parents étaient témoignés de jove. Ils étaient traités comme des vendeurs de ha. Aujourd'hui, qu'on voit ici. Regardez, si vous partez de là où nous sommes, en Vokumbi, il y a des endroits appropriés où on vend la bière et l'alcool, la drogue aux militaires, aux policiers, à tout. Bien sûr, allez, on a trouvé des chapalots où il y a des petites bouteilles d'alcool et autre chose. Et ils ont des codes. Non, on n'a pas besoin de codes. Celle-là, le code, c'est peut-être que, donne-moi, pour dire 50, 100. C'est là le problème. Donc, maintenant, les drogues durent, donc pas le spécialiste. Parce que là, c'est les drogues étrangères. En dehors du cannabis, que ce soit la cocaïne, la colle, le cirage, c'est les drogues étrangères qui, depuis mon point de vue, sont un peu comme lorsque vous organisez un match de football et qu'il y a 60 000 personnes au stade de Paul Biya, vous croyez que tout le carrément est terrible. Le carrément, c'est 27 millions d'habitants. Lorsque vous l'enviez, 60 000, ce n'est pas grand-chose. Comme les drogues sont consommées en milieu scolaire et en milieu urbain, ça commence à se gêner. Mais je vous dis que la drogue est généralisée sans qu'on en fasse le tarot et typologie. Voilà le vétard problème. Donc, il a parti au pouvoir public de s'arrêter, de dire, depuis qu'on dit là, qu'on va arrêter la vente du ministère en sachet, on ne dit pas, on va arrêter la fabrication, on va arrêter la vente. Tout le monde sait comment il faut faire pour arrêter la drogue parfois ici. Parce que si on arrête les vraies drogues qu'on consomme tous les jours, celles qui sont étrangères sont faciles à maîtriser. Très bien. Parce qu'on peut fermer le rubinet qui produit ça. T'as compris. On passe la parole à Maître Nougat. Maître Nougat, j'aurais une question à votre niveau à deux volets. premier volet, essayez de nous dire quelles peuvent être les conséquences pour un pays qui s'adonne à la drogue comme ça commence à être le cas du Cameroun. Deuxième chose, vous êtes donc justement avocat. Sur le plan juridique, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui a été prévu ? Écoutez, M. le maire vous a dit, d'abord, il y a une vaste législation sur la répression. Pas souvent des drogues, je dis des alcools. Des alcools ? Il y a une législation sur la consommation, la répression même, les alcools. Le commerce ou l'alcool ? Le commerce ou l'alcool. Tout le monde ne vend pas l'alcool. Pour faire, on a un peu dissocié les alcools et les bières. On a dit que la bière n'est pas un alcool. Il y en a. Et même au niveau de la bière, il y a une réglementation. On ne peut pas vendre de la bière si on n'a pas un agrément. Une licence. Ça s'appelle licence de... Avec des catégories. Délivré par l'autoroute. De vente à emporter. Et on ne peut pas délivrer une licence de vente à emporter si tu n'as pas déterminé le lieu où tu vas exercer ton activité. Et ce lieu doit être à une certaine distance d'un certain nombre d'établissements. Une certaine distance d'un autre établissement de vente de bière. Une certaine distance d'un autre d'un établissement hospitalier. hospitalier, scolaire. D'une administration. De certaines administrations également. Mais, regardez aujourd'hui. C'est les ministres, c'est les mains qui autorisent la femme-là de vendre sous l'escalier en encombrant même le rôle du ministère. Elle est dans tout le ministère. À l'entrée du ministère, à vendre de l'alcool à ciel ouvert. Cette dame qui a la bénédiction du ministre n'a aucune licence de vente. C'est-à-dire, elle n'est pas autorisée. Donc, il y a une répression à ça. Il y a une législation pour celui qui vend sans la licence de vente. Vous avez déjà vu. Moi, je suis avocat depuis bientôt 30 ans. je n'ai jamais connu quelqu'un qui est poursuivi en justice parce qu'il a une vente illicite d'alcool. Non, mais, j'aimerais que les avocats qui me suivent, parce que je sais qu'il y en a, nous fassent des SMS pour dire si, eux, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui est poursuivi parce qu'il vend illicitement des alcools. Alors, pourquoi cette erreur ? Comment expliquer un tel état de change ? Alors, c'est là la question, monsieur... Comment comprendre ce laxisme ? Ce l'essai allié ? Je voudrais vous donner un exemple d'une institution que je ne vais pas nommer, mais que je connais et que je fréquente. dans cette institution, une institution où, par principe, on ne peut pas accéder, c'est-à-dire que le simple accès est sous grand contrôle, à plus forte raison, un accès avec des drogues. Un responsable... C'est une institution de sécurité. Un responsable de cette institution, quand je lui ai fait remarquer l'attitude, le comportement des personnes qui sont dans cette institution, il m'a dit, écoute, ici, on laisse souvent, de temps en temps, passer pour calmer les gens. Ah bon ? Parce que si... Quand on sent que les gens... Parce qu'en fait, il n'y a plus de personnes là qu'il ne devrait y avoir. Quand on sent qu'il y a trop de chaleur et tout, on laisse un peu passer les drogues. Vous êtes sérieux, la maître ? Je suis très sérieux. Très sérieux. C'est par pudeur, mais en offre, je peux vous dire de quoi il s'agit. Et on laisse passer les drogues quand les gens ont pris. Ils s'adoucissent, ils sont calmes. Et la maison respire. La maison respire. Tout le monde leur plane. Tout le monde leur plane. On a compris de quoi il s'agit. Notre pays est exactement à cette image. Et aujourd'hui, ça fait problème, comme le maire l'a dit, parce que les drogues dures se sont introduites dans les milieux des enfants, des grands. Ah bon ? Il faut qu'on parle clairement. Si les lycées, les centres de jeunesse ou les milieux jeunes étaient les milieux de jeunes n'importe qui, personne n'en parlerait. Parce que ça fait partie de l'organisation de l'État du Cameroun où il faut empêcher les gens de penser, de réfléchir, de prendre les choses au série. Mais il se trouve que même les fils des grands sont aujourd'hui victimes. C'est eux qui ont l'argent pour acheter la cocaïne. C'est eux qui ont l'argent pour acheter la cocaïne. Bien sûr, la cocaïne coûte un certain prix. C'est eux qui sont des dealers. C'est eux qui consomment également. Même s'ils ne sont pas des dealers, mais là plus, pas de temps. Ils sont concernés. Alors, notre pays est à l'image de cette sorte de prison où il est interdit aux gens de parler. Il est interdit aux gens de découvrir la vérité. Il est interdit, oui, aux gens, je ris parce que le consultant veut parler d'une anecdote de vérité au début de cette émission. Donc, nous sommes à ça. Et il faut bien dire que combattre la drogue au Cameroun n'est pas compliqué. Ah bon ? Mais non. Nous sortirons par là. Oui, c'est pas compliqué. Peu faire pour éradiquer. Il y a une deuxième dimension juridique. C'était la dimension juridique. Vous avez répondu. Vous avez dit qu'il y avait un arsenal juridique qui réprime la détention, la consommation, la commercialisation. Tout ça s'est réprimé par la loi. Il y a des gens qui sont en prison pour ça d'ailleurs. très bien. Très bien. Pierre Blériot, Mniemec, c'est vrai que sur ce même plateau il y a quelques jours, nous avions déjà cette préoccupation dans l'analyse de certains. Ils ne vont pas par mille chemins pour dire que l'ordre gouvernement est complice. Bon, parfois ici, j'ai fait un certain nombre de sciences sociales. Oui. Et dans mon raisonnement, je les mélange souvent parce qu'au fond, c'est toujours l'homme qu'on étudie. Les autres les appellent les sciences humaines. Quand vous ne buvez pas, quand un homme refuse de boire, qu'est-ce que votre épouse vous dit ? Nous tous ici, nous sommes maris. Que tu es trop lucide et je n'aime pas quand tu ne bois pas. Ta propre épouse ! Il ne boit jamais. Il ne rit. Faut la réponse que notre épouse dit que il est très sérieux. quand nous ne buvons pas, elle ne nous aime pas comme ça. Elle n'oublie rien. Parce que nous nous rappelons de là où se trouve notre argent, le montant de notre argent et tout le reste. Ce qui nous fait rire là indique quelque chose. C'est grave. Ça veut dire que la drogue diminue l'attention. Et la première de cette drogue, c'est l'alcool. Absolument. Diminue la perception des choses. Et donc, le colon qui avait fait venir l'alcool, voulait que les gens ne soient pas très, très attentifs. Une certaine caste était attentive. Mais il ne fallait pas que tout le monde soit attentif. Analyse les choses avec lucidité. Maintenant, ce qui est aggravé pour aller rapidement, la consommation des drogues dans nos milieux, c'est qu'on a réduit ce que nous appelons en sociologie les exutoires. chaque individu a une montée de libido, une montée d'énergie en lui et doit trouver des moyens. Les jeunes d'une certaine époque avaient beaucoup d'activités ludiques, des jeux, des compétitions. On vantait un gars au quartier parce que nous, quand nous grandissions, le gars était le plus grand en athlétisme. les jeunes faisaient des compétitions au-delà de l'école en beaucoup d'autres domaines pour performer. Ils l'étaient du point de vue de la création artistique et ainsi de suite. Le théâtre, les danses. Tout ça est parti. Les jeunes s'ennuient énormément, les jeunes des villes surtout. Ils créent donc des sociétés à l'intérieur des sociétés, c'est de nouveaux corps sociaux. Et quand tu es dans un quartier comme le mien, Vohgada, tu dois appartenir au groupe. C'est eux qui font la loi. C'est eux qui donnent le tempo. Les jeunes qui n'appartiennent pas à ce groupe-là ont vu comme n'importe... Dans le table, même en public, on le grogne, les filles ne l'aiment pas. On l'exclus. Les filles aiment les gars qui sont dangereux. Et donc, vous avez votre enfant qui se sent timide et vous lui dites non, fais comme tel. En fait, tu ne sais pas que tu es en train d'avoir ton enfant dans une affaire dangereuse. Tu ne sais pas pourquoi tu as fait comme ça. Non, tu es trop faible. Il va donc se rapprocher de ce groupe-là et on va les caïds du quartier. C'est eux qui organisent les retours et autres. Les gars se droguent. Et quand tu commences à te droguer, tu appartiens à une classe et on te protège. Donc, le gouvernement, peut-être, il ne sait même pas que c'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un l'a dit ici, c'est parce que leurs enfants, donc, sont attirés, leurs enfants et nos enfants se rencontrent dans les mêmes milieux. Et leurs enfants paraissent tellement faibles qu'ils vont demander à nos enfants, les enfants des pauvres, comment vous faites pour être durs comme ça ? On leur propose. La deuxième échelle, parfait, ici, si le sexe a été vulgarisé suffisamment démocratisé. Et banalisé. Les jeunes ont appris qu'il fallait avoir des performances sexuelles. La drogue donne, certaines drogues donnent l'illusion de grandes performances sexuelles. Et les jeunes traitent tout. Comment ça n'est pas l'alcool ? Eh bien, laissez-moi vous dire que les jeunes filles sont accros aux jeunes garçons drogués qui peuvent faire l'amour pendant deux heures, trois heures de temps. Alors que c'est l'effet de la drogue. C'est l'effet de la drogue et c'est l'effet destructeur parce qu'en fait, il faut dire aux jeunes gens, vous qui avez entre guillemets la force de faire l'amour pendant trois heures de temps sous l'effet des drogues, vous êtes en train de finir. Début 35, 40 ans. Vous êtes plus pauvres. Déjà, vous ressemblez même aux jeunes. Reste 8 ans. Voilà, vous êtes totalement finis. Regardez ceux qui ont fait ça avant vous. Ce mec avait... Bon, aujourd'hui, c'est libre expression à espace miné. Je vais expliquer ça avant plus de vulgarité. Donc, vous devenez dans des loques humaines et ces filles que vous avez utilisées parce que ça se passe comme ça, les jeunes filles prennent aussi des drogues pour se faire avorter. Même pas ça, pour avoir aussi des performances. Non, après les performances, puisqu'on prend des drogues, c'est même pas, c'est des orgies sexuelles. Au niveau de l'hôpital de Djungolo, pas l'hôpital, comment le... le plus cathod... le protestant, l'université protestante, il y a une brousse derrière l'université protestante. Les jeunes organisent des orgies sexuelles à ce niveau-là. On prend des filles en route, on va les droguer et vous pouvez imaginer tout ce qui se passe. Alors, quand on vous fait l'amour dans ces conditions, vous tombez en scène, vous savez même pas qu'ils étaient 2, 3, 4. Il faut se faire avorter et ainsi de suite. Mais la responsabilité de l'État, c'est qu'effectivement, l'État ne voulait pas avoir une société très organisée, très lucide, très disciplinée, très critique. On a laissé faire, mais la proportion de ceux qui sont déjà dans ces affaires est inquiétante. Pire encore, au niveau même du service public dont vous parlez, beaucoup de fonctionnaires se droguent. Ils se droguent pourquoi ? Les fonctionnaires se droguent parce que leur salaire ne suffise pas pour assumer leur charge. Le stress qui monte, quand vous ne pouvez pas boire, vous vous droguez. vous dormez en journée. La sixième bien, c'est la drogue. Donc, les fonctionnaires eux-mêmes, les travailleurs eux-mêmes, se droguent à longueur de journée. Les gens ne sont pas dans les bureaux, ils sont en train de boire le reste d'argent qu'ils ont pour oublier les problèmes qui demeurent. Très bien. Merci Pierre Blériot. La deuxième bien. Disons d'abord quelques préoccupations. Cet inspecteur insiste beaucoup. Bonjour monsieur, parfois ici, tant que l'État ne fera pas dur l'importation, l'écoulement, la consommation à ciel ouvert, la publicité des drogues, tous les efforts allant dans ce sens se resteront vains. C'est madame Fatima Adéagoua qui envoie le message, un message qui nous vient du plus 49. C'est l'Allemagne. Bonjour monsieur, parfois ici, merci pour cette plateforme. Monsieur Nyec dit lu le message en parlant de bière comme étant une drogue pour justifier la prise des choses bizarres. Après sa prise de parole, les consommateurs des drogues dures utiliseront ces paroles pour consommer encore plus. Ils diront par exemple fermer d'abord les bars et les autres panélistes ne s'en rendent pas compte. Bien dommage. En passant, ces drogues n'ont-elles pas de vertu quand on veut parler d'un truc aussi sérieux, pourquoi ne pas en parler ? Je suis Axel, l'alchimiste depuis l'Allemagne, admirateur de monsieur Parfait ici, avec ses questions rhétoriques. Respect, Bouss. Il n'a pas compris. Non, Parfait, si tu peux. Non, monsieur Nyec n'a pas dit lui, il a donné la chronologie. Peut-être, il a dit qu'il est en Suisse là-bas. Il est en Allemagne. Non, il ne sait pas comment nous on boit. Moi, je connais un peu comment on boit en Allemagne. Les Allemands boivent beaucoup. Beaucoup de bière. Beaucoup de bière. Ils boivent en groupe, ils boivent dans de petits verres, ils boivent pendant longtemps en causant. Monsieur qui est en Allemagne, nous en Cameroun, nous ouvrons bien, et on finit la première bière du coup. On dit que la première bière n'est pas respectée. Donc, on boit tellement rapidement que ça devient un drôle parce que quand tu bois de l'alcool à ce rythme, ça monte directement au niveau des neurones. Donc, quand tu entres dans un bar chez nous, c'est des drogués qui sont là. Et puis, quel alcool ? La bière, elle fait peau désaltéré. Voilà. Et à la deuxième bière, on ne se désaltère plus. Il faut aussi dire la qualité de l'alcool que nous avons. Oui. Nous buvons une bière qui a été fabriquée la semaine dernière. Voilà. Elle n'a pas plus de temps d'être fermentée. Elle n'a pas plus de temps de bien fermentée. Ce n'est pas les mêmes alcools qu'on boit. La bière est littéralement un alcool ici chez nous. Parce que la bière n'est pas donnée aux consommateurs dans les conditions scientifiques de production de la bière. On vous fait une bière aujourd'hui, on la boit littéralement chaude. Littéralement, on la met dans les bouteilles littéralement chaude et puis elle est dessus le marché. Oui, Antoine Awana. Et lui, il ne peut pas nous donner la composition chimique d'une bière. Elle est constituée de quoi ? Pourquoi une bière peut durer 50 ans sans se décomposer ? Qu'est-ce qu'on y ajoute ? Il faut qu'il nous dise, lui qui est en Allemagne. Non, en fait, il a compris. Bonjour, très cher papa, toujours de la part de votre fils qui vous sollicite... C'est un drogue. Je pense que c'est vraiment un drogue. C'est un drogue. C'est un drogue. Alors, on prend un message un peu plus sérieux. Bonjour à tous sur le plateau. Vraiment, la consommation des drogues au Cameroun est une affaire incessamment croissante chez les jeunes. Vous vous imaginez que les jeunes se droguent avec de l'alcool forte. Ils ont ça dans les bouteilles de réactors. Que voulez-vous ? Lorsque dans un état comme le nôtre, l'alcool et tout ce qui tourne autour de la drogue se vendent moins cher. Tu as des sachets de whisky à 50 et 100 francs. Aujourd'hui, la vodka, qu'on reconnaît être une boisson assez chaude et brûlante, est vendue au Cameroun sous le nom de Tombo à 100 francs. Et laissez-moi vous dire que si tu consommes de la drogue, tu seras forcément voleur et agresseur car pour ces jeunes consommateurs, avoir de l'argent pour se procurer de la drogue est un réel objectif et donc, ils vont se mettre soit à braquer ou à agresser les populations, arracher les sacs et tesserer. La drogue au Cameroun en milieu jeune ne s'arrêtera pas malheureusement. Vous verrez aussi qu'ils vont immigrer vers la Colombie pour consommer cela à volonté puisque ce pays a légalisé la drogue. Sachant donc éduquer nos jeunes car au milieu de feu qui consomment de la drogue, il y a ceux qui n'en consomment pas parce que leur éducation ne leur permet pas d'y penser une seconde. C'est Fred Warren depuis Shakespeare à Mimboman qui envoie donc ce message. Bonjour à vous sur le plateau. Chers grands frères, vous-même dites-moi quand la fille du père elle-même est une est une grande droguée au point où elle a dépassé sa famille et qui sommes-nous pour ne pas suivre l'exemple. C'est Dari qui envoie le message. Je ne sais pas de quelle fille vous parlez. Je ne sais pas de quelle fille ne va pas vous parler. Oui, Jean-Claude. La drogue dont le type qui est dans la bouteille ce n'est pas la colle de la chaussure. On appelle ça le gaz. Ça vient de la Mauritanie. Le gaz. Très bien. C'est un échantillon de cette drogue. C'est le gaz. On met dans le réacteur ou bien le réacteur vient avec ? Non, on met ça dans la bouteille du réacteur. Dans la bouteille. Vraiment. Il faut nous expliquer. Est-ce que le fabricant du réacteur met cela ou alors ce sont les jeunes au quartier qui prennent la chose et utilisent plutôt la bouteille du réacteur. Ils utilisent la bouteille du réacteur. Parce qu'il faut faire attention. Ou bien une bouteille superman. Là, c'est un peu plus clair. Alors, au plus 33, c'est la France. Bonjour, monsieur Aïssi. La consommation de la drogue est une volonté du gouvernement. Au carrefour et Kounou, Nghita Maboul a tout un territoire où cela se vend et se consomme. Tout autour des mamans vendent mais ne parlent pas car elles ont peur. Autre message ce jour. Carrefour et Kounou, il faut noter. Salut, Perfecto et tout le panel. Vraiment, t'es... Je ne sais pas ce que vous dites là. T'es au quotidien me vend droit au cœur. Les analyses. Peut-être que je veux dire les analyses, mais je ne sais pas. Alors, ce pays est pourri de la racine jusqu'au sommet. La jeunesse est perdue. Allez voir au niveau du marché central de Yaoundé, l'avenue Kennedy et puis le grand bâtiment qui est nommé la Damawa Palace. Les drogués y sont au point à une certaine heure de la soirée. Le passage de ce côté devient dangereux. C'est Didier Ferdinand depuis Yaoundé qui envoie justement ce message. On revient rapidement sur le plateau. Jean-Claude Mossomont, vous qui êtes dans la lutte contre la consommation de ces drogues parce que vous-même vous avez été dans ce milieu, avez-vous l'impression que le gouvernement depuis que vous êtes dans cette lutte contre les drogues au Cameroun, que le gouvernement vous apporte une oreille attentive, que le gouvernement vous a de temps en temps sollicité pour des campagnes de sensibilisation ou alors le gouvernement ne veut même rien entendre de tout ce que vous êtes en train de faire. Le gouvernement ne m'a jamais sollicité. Le gouvernement est intéressé par les influenceurs, influenceuses qui portent l'image du Cameroun. pour les gens qui peuvent traîner la jeunesse à des choses inutiles. Je ne peux pas comprendre jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre ça, que je fais des activités, je travaille avec mon agence, nous travaillons sur le terrain depuis sept ans. et nous crions, nous disons que les directions qui ont de lourds budget pour lutter contre la drogue, cette direction ne font rien sur le terrain. On lit des colloques, des séminaires, dans les hôtels, des voyages à Néob et tout et tout. Ils ne font rien. On le crie chaque jour. Est-ce que le chef d'État sait qu'il y a des parents qui fabriquent des drogues locales et qui sont acheminés dans les cantines. J'ai vu un bonbon qu'on vend déjà dans les écoles primaires. Une drogue se fombe de bonbons. Est-ce que le chef de l'État connaît que ses ambassadeurs c'est le lion indentable du Cameroun ? Parmi eux, il y a un danseur footballeur, animateur qu'on appelle le cuillot. Le cuillot qui veut dire le caillou. En footballeur camerounais ? En Coupe d'Afrique. Ils sont des ambassadeurs. Le cuillot, c'est quoi ? Le cuillot, c'est une drogue qu'on appelle le caillou. Le cuillot. C'est une drogue fort. Ce sont les déchets de la cocaïne. Est-ce qu'elle s'appelle d'ailleurs le caillou ? Donc, quand déjà les modèles des ambassadeurs et même danser une parée musique, est-ce que le chef le cas connaît que la musique camerounaise fait la promotion de deux à longueur de journée sous le silence du ministère de l'Etat ? Je vais vous parler de la musique camerounaise. Je voudrais m'apesanter sur un rythme musical. Un boulot. D'ailleurs, à pignon sur rue, tout le plateau dit « Répondre l'hombole ». Il s'agit effectivement d'hombole. Alors, n'avez-vous pas l'impression que c'est justement une musique qui apparemment tire ses racines de la consommation de la drogue ? Penser que l'hombole tire ses racines de la consommation de la drogue, c'est un nouvel jugement. La drogue, c'est une conséquence, c'est un choix de vie. Tous les jeunes qui jouent l'hombole ne consomment pas le drogue. Mais la majorité, quand même. La majorité consomme le drogue. Mais tu n'as à la base de ça, c'est qu'il y a une mauvaise éducation musicale où on a fait comprendre pas seulement les jeunes l'hombole, même à un de ceux qui jouent la guitare, qui jouent la basse et tout et tout, que pour faire de la musique, il faut prendre un peu de drogue. Pour revenir au niveau du mbole, vous allez vous en voir. rendre compte que presque tout ce qu'ils font dans le mbole, ils ont une expression qu'ils appellent le répondant. Le répondant, c'est quoi? Moi, je peux vous aider un peu. Le mbole se joue dans quel contexte et à quel moment de la journée? Souvent dans la nuit. Voilà. Le mbole demande de chauffer le corps. Je suis le père de beaucoup d'enfants de mbole. Et super. Souvent seulement dans la nuit. Beaucoup de drogués. Oui, mais je dis que je suis le père de beaucoup d'enfants de mbole. Souvent seulement dans la nuit. Vous en gorgez après les activités d'animation de soirée. C'est-à-dire que vous organisez une soirée, quand vous avez tout animé la soirée, que tout le monde est fatigué, c'est là que le mbole se réveille. Le mbole. Donc le mbole se réveille quand tout tombe. Oui. Il faut donc comprendre que le mbole a besoin des énergies nouvelles. Les énergies nouvelles, c'est quoi? C'est la loi. Donc, s'il y a un enfant de Dieu, si un enfant de Dieu tient le coup et ils ne sont pas nombreux, et je vais vous dire, peut-être que vous voyez seulement la drogue, le mbole est un grand véhicule d'homosexualité. Ah oui. En tout cas, il véhicule des vices. Beaucoup de vices sont véhiculées. Alors, que faut-il faire pour régler pareil? Non, comme il le disait, là, c'est une conséquence. Vous ne créez pas des exutoires. les enfants ont inventé des exutoires. Ils ont inventé leur façon de faire. Mais nous, nous n'avons pas encouragé ça. Non, parfait, je suis à peu près sociologue. Ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas enfermer l'énergie d'un enfant. Comprenez ce que vous dites. Il faut réorienter cette énergie quand même quelque part. Si vous les enfermez, ils vont se suicider. C'est pour ça que les enfants des blancs enfermés dans les maisons se suicident. Il faut leur trouver des choses utiles à faire. Ils ont beaucoup d'énergie. Quand on est jeune, on a de l'énergie à revendre. On ne peut pas seulement être au quartier. Il n'y a pas d'âme. Être au quartier à monter, descendre. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie? On va avec les filles, mais après ça, il faut faire. Les filles aussi ne vont pas à l'école. Quand elles sont derrière enceintes, il faut qu'elles s'occupent des bébés, elles ne trouvent pas d'argent. On commence à faire dans le vice. Je repasse la parole à Jean-Claude Moussommon. Jean-Claude Moussommon, quelles sont par exemple les réactions de ceux-là qui ont appris de la drogue et surtout des jeunes? Lorsqu'ils prennent de la drogue, qu'est-ce qu'ils font majoritairement, prioritairement? En quoi c'est dangereux? En quoi c'est dangereux? La consommation des drogues. La consommation de la drogue est dangereuse. Mais quand vous posez la question de savoir comment reconnaître, c'est ça non? Un jeune qui a pris les drogues, il faut dire savoir quels drogues qu'il a pris. Parce que les drogues ont des effets différents. Ah bon? Oui. Les drogues ont des effets différents. L'aîné a parlé dans son propos tout à l'heure. C'était nos quelques drogues et leurs effets. Je prends l'exemple les drogues locales. Oui. Moi je suis intéressé par les drogues locales parce que les drogues locales on vit avec ces drogues. Et le problème doit être attentif. Je prends l'exemple comme le tapioca. Le tapioca? Bien sûr. C'est une drogue? Bien sûr. Incroyable. Parce que le jeune quand on parle de cocaïne, la cocaïne coûte trop cher. Et le drogué est une personne intelligente. D'abord on ne recrute pas n'importe qui qui doit être dealer à l'oeil scolaire. Donc quand le jeune n'a pas le moyen il se refait à son compagnon que gars on peut prendre quoi? Parce que la cocaïne est chère le caillou est chère la taille est chère. Il dit j'ai goûté ça c'est une anecdote moi j'avais goûté au tapioca en prison j'ai goûté juste pas un égo parce que si tu fumes tout tu peux être venu fou. Ne dis pas il y en a qui attend seulement la formule un peu avant l'émission non il y en a qui ne savent pas encore avant la fin de l'émission il a d'attiré ça incroyable si tu fais l'heure moi j'ai seulement goûté j'ai dormi je suis allé me coucher aux toilettes je suis allé me coucher aux toilettes donc ça c'est le toilette lui l'effet du tapioca le fait prendre une autre drogue et si on est fait quand quelqu'un mangeait pour fumer je vais prendre le sérage le sérage mais quand le gars prend ça il a comme une tisse après qu'il a pris il a comme une tisse et plein il peut sauter il devient comme une tisse vraiment comme son corps démange d'abord si on a un cas très grave et sérieux parce que cette drogue locale on ne peut pas les interdits on va faire comment on a le chouchou poussiller bon il y a d'autres drogues peut-être qu'elles viennent de l'étranger mais il faut qu'on en parle aussi parce qu'elle est également très consommé ce qu'on appelle vulgairement soit sur le tramol tramadol quels sont ses effets le tramadol encore qu'il y a plus il y a plus le genre de tramadol il y a le 225 il y a le 230 il y a le 125 150 il y a beaucoup de types du tramadol et les gars prennent on appelle le compas le compas c'est le comprimé donc je veux le compas donc le tramadol quand le gars prend ça ce n'est pas le plus souvent il cherche ça fait dormir mais selon les organismes non pas les organismes les degrés parce que si le gars veut un truc très fort il va prendre le tramol il va l'associer à autre chose il va l'associer à autre chose il peut l'associer au au comme j'ai vu là-bas non le c'est une boisson locale où il peut l'associer à ça alcoolisé oui il peut l'associer même ici avec le tombeau comme je vois aussi c'est là le tombeau pour prendre pour que ce soit plus fort pour que ce soit plus fort et l'effet là quand il a pris ça mon dieu quand il a pris ça il ne peut pas dormir il peut rester des jours il peut rester des jours et il ne dort pas il peut faire s'il fait la moto il peut bousser toute une nuit toute une journée c'est ça il a des effets psychologiques s'il est couturier il peut travailler toute la nuit 24 sans problème il a seulement son truc qui boit pour continuer avec merci bien on termine avec Antoine Awana vous vouliez nous dire tout à l'heure qu'il fallait absolument couper les robinets j'ai aussi appris que la drogue ne nous le rend pas elle donne beaucoup d'argent est-ce que c'est facile de couper les robinets c'est pas facile c'est pas facile puisque les les industries qui fabriquent ces choses là s'enrichissent vous avez pris l'exemple du tramadol et autres là on l'associe aussi pour ceux qui aiment ils veulent des performances sexuelles on l'associe au sydna défil vous avez ça vous pouvez aller avec trois femmes vous n'avez pas de soucis et elles sont même fatiguées elles sont même fatiguées mais d'autres adorent ça mais maintenant c'est vous les conséquences après après les faits vous savez ces drogues là ce sont pas ce sont des des produits fabriqués avec des comment on appelle ça les le mot va arriver le terme va arriver ce sont pas des produits finis ce sont des on appelle ça des échantillons en termes beaucoup plus simples donc c'est des choses qui doivent encore passer aux essais dans des laboratoires avant d'être commercialisés voilà quand vous prenez le sydna défil qui constitue des échantillons c'est pas le produit fini que vous appelez vulgairement le viagra lui n'est pas encore fini donc il doit encore passer et des effets secondaires sont multiples il y en a qui en ont du coup ce n'est pas compliqué parce que ces choses là doivent être prises sous contrôle médical parce que quand vous allez prendre le sydna défil premier effet secondaire c'est les neurones du cerveau et vous savez que dans la nature et tout ça les neurones les cellules qui ne se régénèrent pas sur le cerveau et lorsque c'est attaqué abîmé c'est la folie vous les voyez dehors la fou très fou ce sont des choses qui sont faites à partir des produits psychoactifs vous voulez nous faire comprendre qu'ils sont nombreux la défaut qui sont ce que nous appelons la défaut c'est l'une des conséquences de la drogue directe de la drogue directe parce qu'il a donné des signes qu'il ne se trompe pas quand vous voyez quelqu'un il marche là il somnol en marchant vous croyez qu'il est normal d'autres baffardent seul comme s'il était avec dans une assemblée il donne des instructions mais il marche en route en fait c'est la folie voilà c'est la folie mais au premier degré encore au premier degré parce qu'il peut être récupéré si on essaie un peu de le détoxifier il peut être récupéré encore donc ce sont des choses regardez le monsieur monsieur il a pris un exemple très palpable je ne veux pas citer le nom de cette ville mais je vous dis qu'il y a un bar où on vend le doncton en face du palais de justice je vous préfère taire le nom mais si on vend la bière en face des palais de justice pourquoi on ne vendrait pas le doncton aussi tous les 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 administrateurs magistrats préfets machin le soir ils se retrouvent là pour boire pour boire et il dit pour boire c'est le doncton à midi aussi à telle en scène que vous allez m'excuser les habitudes mais ce qui fait que l'avocat vous dit que quand il a pris ça il va plaider le dossier dans l'après-midi il peut barrer pendant 5 ans de temps il ne s'en rend pas compte ça c'est une réalité objective j'espère que maître Logan n'en prend pas avant d'aller plaider même le scolaire est de nature très douce voilà il ne consomme même pas trop d'alcool puis il met tout merci beaucoup mais autre chose je tiens quand même une plaide de plusieurs heures bien sûr ça dépend de l'habitude je me souviens quand j'enseignais moi je faisais 9 heures de cours sans m'asseoir le professeur Bito me disait attention quand tu vas atteindre 50 ans 60 ans tu auras des problèmes pour t'asseoir il faut quand même prendre des pauses de temps en temps je bavarais je suis un enseignant de carrière quand on m'a nommé surveillance générale je tenais 1000 élèves seul 1000 alors maintenant parfait je ne sais pas si je peux faire 10 minutes de discours c'est impossible donc en fait vous avez demandé c'est que ça le plus souvent ces drogues là comme le tramadol ce sont des analgésiques ça calme les douleurs ça calme beaucoup les douleurs et vous savez je ne vous apprends rien je ne suis pas un sexologue quand vous prenez ces drogues là même si vous avez souvent l'habitude d'avoir mal au dos ou au pied ça disparaît oui et donc vous allez à l'activité à l'activité avec une vitesse vraiment exponentielle ça je vous le dis mais c'est après le rapport que vous allez donc sentir la fatigue c'est pour cela que l'espère a dormi dans les toilettes sans s'en rendre compte il aurait pu prendre autre chose quand vous prenez du tramadol moi c'est un ami qui m'a envoyé ce secret là vous prenez du tramadol si vous tombez vous prenez du cube magie voilà donc de cube magie pour vous réveiller c'est un grand magistrat c'est un grand magistrat qui me l'a dit il a su comment c'est que les prisonniers sont venus sauver quelqu'un qui avait pris et qui était tombé on lui a fait non la société est malade elle est vraiment malade la société est malade au sens propre du terme de la racine jusqu'au sommet des branches merci beaucoup Hans c'est qu'il fallait du globalement ce matin comment vous pouvez finir ça sans donner l'antidote au gouvernement comment vous pouvez faire ça allez-y donc allez-y non c'est vrai allons-y je vous veux dire au départ c'est-à-dire que le gouvernement est drogué non le gouvernement a organisé la consommation de la drogue il faut qu'on pense la gouvernance autrement que désormais qu'on se dise on n'a plus affaire aux animaux qu'on veut dominer on a affaire aux hommes avec qui nous voulons faire une société paisible et il faut que ce genre soit lucide c'est ça le problème vous ne pouvez pas construire quand il y a des gens qui ne sont pas lucides Paul-Bien ne peut pas continuer à parler appeler les jeunes à être lucides alors qu'ils laissent ceux qui ne rendent pas lucides prospérer il faut lui dire que Paul-Bien la réalisation dans le domaine de la consommation de la drogue de la communauté tout est clair appliquez-la au moins si on l'applique mais on ne peut pas appliquer une politique alors qu'elle nous sait elle nous a servi à combattre l'IPC à combattre ceux qui voulaient réfléchir à tuer les gens aujourd'hui est-ce que c'est le même est-ce que c'est la même vision si ce n'est pas le même contexte changeons de paradigme le reste va suivre alors vous en voyez il y a chacun qui veut faire une conclusion on n'y arrivera pas non vraiment parce que je suis un peu dedans au niveau de la justice on ne juge que les drogués c'est-à-dire à mon sens les victimes les dealers les fabricants les transporteurs etc on ne les rencontre quasiment jamais je ne sais pas si vous en avez entendu parler qu'on arrête un dealer mais les consommateurs qui à mon sens sont des victimes font l'objet d'une répression ils font l'objet d'une répression énorme c'était pour dire qu'en réalité c'est de bluffer les gens en arrêtant 4 ou 5 jeunes gens qui ont consommé les drogues ce sont des victimes il faut remonter la chaîne pour savoir d'où ça vient qui la leur a donné et les arrêter malheureusement souvent qui leur a donné c'est souvent généralement les responsables même chargés de la répression merci beaucoup c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour l'heure est donc grave pour ce qui est de la consommation des drogues et autres stupéfiants au Cameroun les uns les autres ont essayé de dire ce qui a eu l'effet j'espère que l'ordre gouvernant prendra les mesures appropriées à tout de suite pour la suite bon tour sur ce plateau de libre expression tous les dimanches sur Info TV entre 11h30 et 13h30 le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour nous l'avons dit tout à l'heure nous amène à parler du cumul des postes mais également des fonctions en république camerounaise le constat est fait l'observation également ils sont de plus en plus nombreux qui occupent 3, 4, 5 voire 10 postes stratégiques en république camerounaise comment comprendre et expliquer un tel phénomène je commence donc par Sylvestre Nyec Nyec comment comprendre le fait que un seul individu est directeur général il est président du conseil d'administration il est membre de telle commission il est directeur d'un comité exécutif et j'en oublie certainement y a-t-il une explication à un tel cumul parfois ici dans une réflexion normale on ne peut faire assumer plusieurs fonctions à la même personne que s'il n'y a pas assez de gens où normalement c'est-à-dire si nous sommes ici je suppose qu'il n'y a pas un médecin ici s'il faut absolument choisir quelqu'un qui va être médecin de plusieurs choses on va donner ça au seul médecin que nous avons où c'est ça qui devait être compréhensible le reste ne l'est pas il n'est pas normal qu'on ait plusieurs spécialistes de plusieurs domaines et qu'on confie tous les domaines au même type qui n'est même pas spécialiste c'est pas compréhensible pour moi c'est une conséquence de la société de droguer qu'on a pensé avant absolument c'est une conséquence sans quoi dire la réalité c'est que on a créé une caste de gens qui devaient dominer les autres malheureusement cette caste est comme la population chinoise elle vieillit et elle ne se renouvelle pas et du coup les quelques valides entre guillemets qui restent dans cette caste doivent continuer à assumer plusieurs fonctions à la fois malheureusement on se trompe la réalité c'est que il s'agit de la conséquence de ce qu'on a pensé en 57 en 57 je rappelle qu'on a créé l'état français du commun en 57 par un décret ce décret n'a pas été abrogé ça ressemble à la droite ce que je vous dirais mais c'est sérieux cet état là était une histoire où on avait des initiés des unités qui devaient dominer les autres ça n'a pas changé cinq premières choses la deuxième chose c'est que on est arrivé à une rupture de confiance entre la classe qui a émergé malgré tout c'est-à-dire que les Yenécans ont émergé par accident ils ont devenu nombreux et cette classe fait peur parce que vous savez la nomination est un discrétionnaire et met en oeuvre la confiance il y a une rupture de confiance entre la caste qui est en train de finir de diminuer de par la biologie de par la nature et les autres qui sont qui chaque jour la classe qui émerge comment faire donc les postes sont exponentiels la caste que j'ai géré diminue chaque jour la classe quand on refuse de reconnaître de connaître on fait comment on fait assumer le maximum de postes au petit homme de casse qui reste sinon parfois ici comment pouvez-vous être à la fois qui est le bon le don d'ubiguité parmi nous on peut pas être dans 5 conseils d'administration en présider 3 être dans 10 commissions en présider 5 ce n'est pas possible sauf à être drogué c'est la conséquence la société de drogue que nous avons bâtie moi encore je dis je suis pas là-dedans mais c'est parce que je suis camionnais que j'assume ça on a bâti une société où aujourd'hui on n'a plus de choix que de donner tout aux mêmes gens malheureusement je pense que lorsqu'on confie de ressortir aux gens c'est pour le bien des populations les ressortir comme nous a confié nous ont amené à faire l'inverse parce que pour la plupart on ne connait pas tout deuxième chose on n'a pas le temps de tout troisième chose on ne peut pas tout faire on est une seule personne on a deux bras deux pieds et on ne peut pas et du coup ça incite à consommer les drogues je vous dis donc pour ce nom un seul homme et assumer 10 postes qui sont liés à des fonctions il faut qu'ils se droguent maintenant leur drogue c'est quoi leur drogue c'est la recherche de l'argent parce que malheureusement lorsqu'on se fait dans le service public globalement on sert le peuple mais on commence à se servir pour avoir de l'argent on ressemble à une drogue parfois ici merci bien décidément la drogue nous suit par moment nous poursuit partout Antoine Awana lorsque vous avez un individu qui est à lui un directeur général il est dans cinq conseils d'administration et comme le disait le monsieur le maire il préside trois de ces conseils il est dans cinq grandes commissions il préside trois de ces commissions il est de personnalité ressource au niveau de sa région il est membre du comité central je ne sais de quelle partie il est le chef du conseil paroissial de son église au village ainsi de suite c'est probablement parce que la personne est trop intelligente non non pas du tout moi je vais prendre notre volet qui va qui va aller dans votre sens au sens de votre question actuellement c'est un mode de gouvernement ah bon oui de de la bande à monsieur Biya ça il faut le dire pour le déplorer et puis cette histoire de cumul de fonctions ça a été institutionnalisé je vais vous donner lecture des lois par rapport à tout cela bien autre chose sur le plan politique c'est le partage du gâteau national ils sont 63 ministres vous voulez que monsieur Biya les récompense comment parce que vous avez parlé personnalité ressource membres du du comité central c'est ci ou cela c'est lui qui est également chef traditionnel voilà il est le homme noir il fait il fait la pluie le bouton dans sa localité et dans son ministère je prends secteur par secteur prenons le secteur même des ministres le secteur des sénateurs je vous prends un exemple de Chief Mukete père son âme voilà il était sénateur et PCA de Camtel vraiment faux voilà il y a eu cumul de postes je m'en vais les ministres je prends des exemples au niveau des professeurs d'université je vous prends l'exemple de Luc Sinjun il est là il a la présidence mais il est chef du département de Sciences Po à l'université il y a une des deux quand je voulais faire ma thèse de doctorat là-bas en droit international et comparé de l'environnement on a envoyé le dossier le professeur de Trudebourg devait me diriger on a envoyé le dossier à la présidence ça a tapé deux ans et quand il fait le rapport après des pressions il écrit thèse non conforme parce qu'il s'agit du droit international et comparé de l'environnement pendant ce temps on recrute des ingénieurs agronomes pour enseigner le droit de l'environnement à l'université paradoxe les hommes politiques est-ce que vous savez que Maurice Cantot est enseignant permanent à Lyrique mais il n'a jamais mis pied là-bas ça je vous le dis il ne met plus voilà il n'a jamais il ne met même plus pied là-bas mais il touche le salaire doublement il touche il ne touche plus ok d'accord mais on continue je vous cite la loi la première loi Maurice Cantot moi j'en doute lorsque nous écoutons monsieur Cantot qui vous parle quand même certaine rigueur sur le plan moral et tout ce qui va avec je doute fort qu'il puisse accepter de telles choses je vais parler sur le contrôle de l'avocat vous savez ce qu'on appelle le délire d'initié il a été victime de ça d'espoir avec le cours de procédure pénale j'ai parlé sur le contrôle de l'avocat délit d'initié mais il faut dire qu'il n'a pas été jugé pour ça parce que personne n'a pu mais personne n'a pu intenter un procès contre lui ah oui mais le délit d'initié il a 14 milliards d'initié c'est ce que je vous ai dit je parle sur le contrôle de l'avocat 14 milliards personne ne nous a jamais répondu sur le montant de cet argent il ne peut pas vous répondre pour des mobiles politiques non pour des mobiles politiques on ne peut pas affirmer qu'il y avait 14 milliards dans cette affaire le dossier le marché le marché il n'a pas pu coûter 14 mais parfois ici vous a posé une question parce que j'ai la réponse à cette question le président le président du MRC avait répondu à cette question on lui avait clairement fait comprendre que depuis un certain temps il ne dispensait plus ses cours à l'IRIC et que son salaire passait la réponse qu'il avait donnée qui m'avait semblé quand même un peu non pas du tout grossière que ce n'est pas à lui de suspendre son salaire voilà de suspendre son salaire il continue de ne travailler pas et ce qu'il a oublié c'est que le salaire est la contrepartie du travail il avait dit que ce n'était pas à lui de suspendre son salaire je suis d'accord voilà bon alors on dit le cabourou a généralisé il a légalisé cette histoire des communes de fonctions avec des lois la loi de 99 vous en savez quelque chose et puis les dispositions de l'article 59 à l'inéaire premier il dit bon désormais les fonctions de président et membres du conseil d'administration des établissements publics sont incompatibles avec celles des parlementaires des magistrats exerçant auprès d'une juridiction ou des membres du conseil constitutionnel on va plus loin l'article 21 dit autrefois dans cet article de la loi numéro 99 mars 016 du 22 décembre portant statut des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic la loi disait que les fonctions des PCA sont incompatibles avec celles des membres du gouvernement voilà le paradoxe ce sont des textes juridiques mais au Cameroun nous avons plusieurs ministres qui sont un interministre qui sont des PCA tout se passe comme si quand vous avez été limogé pour vous non avant même d'être limogé ils sont en poste des PCA oui effectivement la dote va plus loin quand je parlais du partage du gâteau pourquoi on ne vous laisse pas en chômage on vous nomme un PCA quelque part regardez ce qui s'est passé actuellement c'est lui qui est au fond de loi il a été nommé un PCA au niveau de la SONA je crois dernièrement bon il y en a comme ça parfait ici dans tous les secteurs c'est pour ça que je vous dis que c'est un mode de gouvernement c'est une façon de partager le gâteau national c'est une façon de remercier toute la bande à monsieur Villard non le problème c'est que même si on parle même de remerciement Antoine Awana est-ce qu'on bon si vous êtes si vous êtes donc bien ministre disons qu'on t'a dit à remercier avec un poste on doit se remercier quelqu'un d'autre avec un autre poste alors si on parle de remerciement pour rester sur comment vous avez un poste déjà et on vous en ajoute six c'est toujours dans le sens du remerciement la question est sur deux volets bon monsieur Villard bâtit son écosystème politique vrai et il il applique ce que Napoléon disait on ne peut gouverner qu'avec ses hommes pourquoi voulez-vous qu'il prenne et puis vous allez voir que la majorité de tous ces ministres vont au niveau de 65 ans il préfère rester avec cette taste privilégiée que de serrer des gens qui vont jouer le rôle de tout le fait maître Nougat nous allons entrer là en plein dans le management et qui dit management dit donc attente des résultats c'est-à-dire les compétences alors un seul individu qui est DG qui est ceci qui est cela qui est PCA qui est personnalité ressource et tout ce qui va avec pour quel rendement mais écoutez s'il y avait le rendement on le saurait on voit bien comment il n'y a pas de rendement ça ne peut pas donner du rendement pourquoi l'objectif de l'état et du gouvernement qui le soutient n'est pas de donner un rendement au peuple camerounais non l'objectif de ce gouvernement c'est d'être et d'un des résultats à l'ancienne puissance coloniale qui a le bénéfice du pétrole du Cameroun mais le directeur de Sonara de SNH de CSPH et le PCA de tout le monde ils sont camerounais leur mission n'est pas qu'on puisse avoir du pétrole au Cameroun leur mission c'est de créer des fonctions qui profitent à des individus tandis que le produit qui ne serait le résultat le résultat profite ailleurs c'est pour ça que nous pouvons extraire du pétrole si quelqu'un essaie de le faire affiner au Cameroun on le met en prison le professeur est Boussi Boulagapé à son âme philosophe oui philosophe il était professeur aussi oui oui professeur il a dit l'état du Cameroun c'est une prébanderie ça veut dire quoi la prébanderie ça veut dire que les chefs d'état et ceux qui sont dans les institutions sont là pour avoir leur part et mon nom n'a pas du ma part c'est le ma part du professeur mon nom n'a pas et les autres bénéficient du résultat et les autres là c'est qui ben écoute c'est la France coloniale aujourd'hui c'est l'Europe coloniale c'est pour ça que si vous entreprenez de faire 200 hectares d'arachide là d'abord on va commencer à vous dire qui vous a même autorisé même si c'est sur votre terrain c'est pour ça que vous n'allez pas le faire parce que la France ne consomme pas l'arachide l'Europe ne consomme pas l'arachide si vous essayez plus d'arachide que nous mais écoute si vous si vous cultivez l'arachide vous n'allez plus acheter l'arachide de l'Europe si vous cultivez trop de plantain vous risquez de commencer à fabriquer du pain sans le blé de l'Europe il faut savoir que le résultat de la gestion nationale ce n'est pas pour vous donc ne demandez pas des résultats à qui que ce soit demandez-leur les fonctions ils sont là pour avoir les fonctions pour avoir le pain alors j'ai évoqué la prébanderie du professeur elle est posée elle est fondée sur deux choses le succès moi j'ai réussi où j'ai eu le bac j'ai eu la licence j'ai eu un doctorat maintenant j'ai le poste et le poste là écoute je vais à mission ça me rapporte je fais ceci c'est tout ce poste là n'a pas un résultat que j'ai eu un doctorat non je suis ingénieur en agronomie j'ai participé à la création de la spécialité agricole de la commune de non donc il n'y a pas de résultat monsieur parce que l'état n'est pas là pour produire des résultats au peuple camerounais l'état est là pour produire des résultats à la colonie et c'est ce que le professeur Eboussiboulaga excusez-moi j'ai oublié le titre de son livre mais c'est l'un de ses derniers ouvrages avant son décès si vous parlez du dernier c'est l'affaire de la philosophie africaine mais avant l'in de résistance à contre-temps oui oui je vais revenir peut-être il a clairement défini ce qu'il appelait l'état prébandier c'est-à-dire le chef de l'état c'est un prébandier ça veut dire quoi bon écoute moi je suis chef de l'état il n'a pas besoin d'avoir une vision il n'a pas besoin d'avoir une conscience l'état prébandier ce n'est pas notre cas quand même ah non mais écoute je dis l'état prébandier votre chef d'état n'est pas un prébandier moi je n'ai pas jugé notre chef d'état on va parler de l'état de manière large quand il dit l'état prébandier il dit le chef de cet état prébandier le chef de cet état oui je voudrais qu'on soit au même niveau de comprendre quand on parle d'état prébandier ça veut dire que le chef de cet état prébandier il ne produit pas des résultats mais il est là pour jouir de cet énorme des privilèges de la fonction c'est pareil et pour les ministres leur obligation c'est jouir des privilèges de la fonction c'est pas de donner des résultats à qui que ce soit merci maître Nougat alors Pierre Bleuignemec lorsque nous parlons de ce problème de plus en plus sérieux au Cameroun le cumul des fonctions ou le cumul des postes est-ce que vous ne voyez pas encore en bas cette affaire des réseaux non pas bon ça je vais faire la lecture des sciences humaines on fabrique une élite politique suffisamment à temps pour devenir ministre pas je ne prends pas le cas du ministre Momo non j'ai rien contre il y a trois types de ministre pourquoi vous ne prenez pas le cas du ministre c'est un ministre je suis en train d'expliquer quelque chose allons-y le ministre Momo est un technocrate qui avait une fonction particulière dans la société et qui a été coopté et il est devenu ministre d'autres ministres sont le produit d'un système dont de l'élite politique je ne vais pas en citer mais vous allez voir quand je vais décrire pour fabriquer une élite sociale quelqu'un qui va devenir ministre quand vous sortez d'une école de formation ceux qui savent déjà que vous pourrez devenir ministre commencent à vous fabriquer il faudrait que vous ayez de l'argent des maisons et des biens votre salaire comme cadre au ministère de la pension publique un exemple ne suffit pas on va commencer à vous coopter et à vous mettre dans plusieurs commissions pour avoir l'argent vous êtes maintenant le fondement c'est quoi quelqu'un a lancé le mot il n'a pas prêté attention c'est la confiance dans une structure le dirigeant n'a pas plus de trois collaborateurs à qui il fait confiance ce sont ces trois collaborateurs qui vont envoyer dans toutes les commissions qui concernent ce ministère dans le Cameroun ces trois collaborateurs ils sont sortis avec d'autres camarades de promotion mais ils n'ont pas le nid on est prépare à avoir de l'argent on les envoie partout où il y a de l'argent parce qu'ils doivent avoir le trésor nécessaire vous n'avez pas observé que les gens qui deviennent le ministre les jeunes ministres camournais allez voir ils sont déjà fortunés allez vous interroger sur l'INCL vous ne les connaissiez pas mais depuis qu'ils sont sortis de l'école il y a un qui nous a rappelé hier qu'il était ministre avant 35 ans deux qui sont sortis de l'école ils ont été suivis parfait à ici on les a placés partout pour ratisser l'argent partout où il y avait de l'argent on les a envoyés là-bas le but était que devenu ministre il ne soit pas ce genre de ministre qui n'ont pas de pison qui n'ont pas ci qui n'ont pas ça vous arrivez chez un jeune ministre vous vous rendez compte qu'il a déjà bâti sa fortune il était directeur peut-être de Côte-Côte il avait sept conseils d'administration auquel il appartenait il était à prendre ainsi de suite aujourd'hui quand on lui donne c'est comme ça ce n'est pas une spécificité camombrasse le problème de la spécificité camombrasse c'est que l'élite politique ne s'est pas régénérée malheureusement c'est ça le problème elle a été la même elle s'est plutôt amenuisée les gens qui ont démarré avec Aïdjo sont les mêmes qui travaillent avec BIA il n'y a que quelques saupoudrages et si vous vous renseignez même bien sur celui que vous croyez être venu de nulle part vous verrez que son grand-père était sorcier qui aidait tel ministre à faire ça à l'époque d'Aïdjo c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là donc vous avez par exemple des ministres qui ont 45 ans de fonction on va vous dire que leur père était le magicien de tel chef de tel burkinabé qui venait donc l'élite ne s'est pas renouvelée c'est le même parti que vous avez depuis 60 ans ou plus qui dirige on n'a pas su faire le réseau arrive donc avec les cooptations mais il faut faire attention parce que je vais vous dire quand je cause avec les grands ou quand je suis prend les grands parlant des jeunes il parle de certains d'entre nous il dit non non c'est un bon jeune c'est lui que tel m'avait déjà confié dans telle autre mission tu peux l'utiliser mais celui-là est déjà utilisé ailleurs on peut encore l'utiliser là-bas il n'est pas particulièrement intelligent il a un concept qui vous a dépassé vous parfois ici la loyauté et qu'est-ce que vous mettez dans loyauté si on veut la loyauté c'est ce qu'ils disent mais en fait ce n'est pas la loyauté non je préfère m'arrêter je ne sais pas comment il est la loyauté c'est la loyauté c'est pas quand même mauvais d'avoir un collaborateur qui est loyal mais ce n'est pas de loyauté vous connaissez mon style un homme loyal ne crie même pas sur les toits qu'il est loyal et son patron ne crie pas comme un collaborateur tous les combats retenez la phrase que je vais vous dire tous les combats de vos patrons ne sont pas vos combats je voulais tous les combats de vos patrons je dis tous les combats de vos patrons ne sont pas vos si mon patron il est de Bicom ne peut pas créer les bagarres là-bas ça ne fait pas partie et si ton patron entre dans un trou il est basseur tu en as réglé moi c'est beaucoup bien je pense que c'est pas bien je pense que c'est pas bien voilà je prends je prends un temps de parole je pense que c'est pas bien pour dire qu'en fait ils appellent loyauté je n'aime pas la loyauté c'est pas moi qui appelle ça C'est des concepts que j'appellais dans l'espace public de communication. Oui, oui, oui. Je sais, je sais. Ce qu'ils appellent loyauté n'est pas un réacteur loyauté. C'est une sorte de soumission aveugle, soumission rétribuée, rémunérée. C'est ce que nous appelons dans un autre langage trivial, ils vendent leurs âmes. C'est-à-dire qu'ils renoncent à la loyauté qui vient de loi. Ils renoncent à le loyalisme pour se soumettre à d'autres contre-valeurs qu'ils appellent loyauté. Je vais vous donner un exemple qui est personnel. J'étais encore très jeune, il y a peut-être 30 ou 25 ans. 30, c'était bon. Plus de 30 ans d'ailleurs. J'étais au milieu d'être grand. Vraiment, ils étaient membres du gouvernement, diétaires généraux, etc. Qui avaient apprécié ma manière d'aborder les choses. Et ils m'ont dit, c'est un jeune sérieux. On va faire deux, on va t'amener. Et puis moi, mais dans un milieu, ils me demandent, est-ce que je pourrais accepter ci ou ça ou ça ? Évidemment, en plus j'étais un jeune intelligent et brillant, je leur ai dit que ce qu'ils proposent là n'est pas acceptable. Et en récompense, on dit, tu ne seras rien dans ce pays. Mais est-ce que vous n'avez été rien ? En son temps, je leur ai dit, monsieur, je suis déjà tout. Si j'avais accepté, ils m'auraient désigné, ils m'auraient appelé un jeune loyal. Et ce n'était pas la loyauté. Et vous ont demandé de faire quoi ? Mais d'entrer dans un cercle mystère, magico-religieux, magico-religieux, et qui avait des pratiques, je vous dis l'examen de pratique. Pas très catholique. Ils m'ont proposé de dormir dans la même chambre, dans un hôtel, avec un autre homme. Ben écoute, moi... Ah, le magico-anal. Moi, je n'ai jamais... Non, il y a 30 ans, on disait déjà ça aux gens. Mais bien sûr. Oh là là. Mais bien sûr. Oh là là. Écoutez, on le disait. Nous pensons que... Mais vous savez bien qu'à l'université, alors qu'on avait 10 ans, on venait nous proposer l'adhésion à la Rose-Croix, à la France-Maçonnée, en nous disant qu'on doit former les gens qui vont diriger ce pays. Mais ça, il faut le savoir. Parce que justement... Et maître Nougat, vous ne regrettez pas ? Mais non, écoute, majestique... D'ailleurs, je vais vous dire... Vous serez devenu... Je n'étais pas seul. Ceux qui ont adhéré ce jour-là, alors que moi, j'ai... Ah, vous n'étiez pas seul. Non. Mais d'autres avaient accepté. D'autres avaient accepté. Ce jour-là. Ceux qui ont accepté. Qu'est-ce sont-ils devenus ? Beaucoup sont morts. Oh là là. Oui. Même ceux qui ont refusé aussi sont morts. Non, ne dites pas cette mort. Non, non. Le problème... Non, non. Le problème... Vraiment. Le problème... Même ceux qui ont refusé, d'autres sont morts. Le problème de l'un... Mais qu'est-ce qu'ils sont d'abord devenus ceux qui ont accepté ? C'est ce que je veux là. Les autres mêmes ne sont devenus... Elles viennent devenus... Je te prends l'exemple... Non, mais ça... Je te... On ne me dit pas. Il sait, parce que c'est tellement... C'est mon nom. Mais le seul nom... Nous sommes les promotionnels. On peut s'éviter de faire ça comme ça. On ne cite pas le nom. Vous allez chiquer même. Oui, je suis pour dire qu'en fait de loyalisme, il y a un loyalisme. Il faut bien étudier ce que c'est. Donc, dans l'homme, loyauté. Ce n'est pas la loyalité au sens premier du terme. Non. C'est une soumission qui est d'ailleurs... Comment dire ? Marchandée. C'est une soumission marchandée et elle ne peut pas relever du loyalisme. Jean-Claude Messommant, c'est vrai que vous êtes expert en matière de lutte contre la drogue, mais vous êtes quand même d'abord un citoyen camerounais et vous vivez également ces situations où un seul individu a une panoplie de postes au moment où il y a d'autres individus avec les mêmes compétences, parfois même avec plus de compétences que lui, mais qui n'ont absolument rien. Est-ce que ça ne crée pas de frustration dans la société ? Je vais commencer par un verset biblique pour passer ce dimanche. Est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble sans s'être convenus ? Non. Ça veut dire que pour marcher ensemble, on doit s'entendre. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Ça, c'est dans tous les domaines. Les aînés ont parlé, j'ai suivi. Mais j'ai une question. C'est quoi l'équilibre régional ? C'est l'équilibre des régions. Il faut prendre les gens dans les différentes tribus et venir les représenter dans les postes administratifs. C'est ce que l'on dit. Depuis les écoles. Depuis les écoles. Il faut que toutes les régions soient représentées. Ça veut dire que si moi, je suis une chèvre, je dis moi, et que je ne connais rien parce que je suis de telle région, comme il faut quelqu'un de cette région-là, et que je suis loyal, parce que c'est aussi une question de réseau. où les réseaux interviennent. C'est un système où, c'est un système où, je dirais, c'est une république de drogués. Ah oui ? Vous recevrez l'opportunité. Si tu as une chèvre, et qu'on a besoin de chèvre dans le système, on prend aussi la chèvre. C'est une ville de drogués. Et tu seras banalisé. Parce qu'en fait, c'est une seule personne qui a 5 postes. Si tu n'es pas drogué, je ne sais pas comment tu vas faire ça, et ça, tu vas te diviser pour aller à la Somara, pour aller à Camtel, pour aller 5 postes toi seul. Et ça fait que l'équilibre régional, pour moi, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. L'équilibre régional n'est pas l'équilibre des régions. On peut même régionaliser la région elle-même. C'est-à-dire, dans la région, on ne prend pas n'importe qui. Il faut un enfant loyal de la région. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut un enfant loyal de la région. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que, je vais vous dire, une personnalité m'a dit dernièrement que Niemèque, je préfère tel jeune à toi parce que toi, tu n'es pas un fonceur. Nous avons besoin des jeunes fonceurs qui foncent. Qu'est-ce qu'il met dans l'enfance ? Parce que j'avais dit, la personnalité m'a appelé après une citation du jour, une sagesse du jour, j'avais dit que quand le fou fonce, il n'entend que les conseils qui lui demandent d'aller foncer davantage. Donc, lui, la personnalité m'a dit, nous nous aimons les jeunes fonceurs. Un jeune qui peut te défendre partout, qui va en être le même tout que toi. Il n'y a pas à ici. Il n'y a pas à ici. Jean-Claude, attends Jean-Claude, je suis d'abord en quelques secondes et on passe à Paris, M. Le Maire. Allons-y Jean-Claude. Il y a un néné que je ne connais pas, qui a vu, là, ne me passe pas à la télé. Oui. Il a quitté le doigt-là, il était venu me voir ici, là, à Yorundi. Oui. Et il m'a dit que vraiment ce que j'ai fait est bien et qu'il est venu me donner 6 millions. Il avait une femme à côté et la femme a eu la maladresse. Ça, pour moi, c'est une maladresse. Il a dit que Dieu lui a dit de venir me donner 6 millions. Je lui ai dit, OK. Comme c'est Dieu qui vous a dit de venir me donner 6 millions, laissez-moi aussi le temps d'attendre que Dieu me parle. De prendre 6 millions. De me dire ce que je vais faire avec ça. Parce que, en fait, je ne sais pas. Et pourtant, j'arrive, j'ai même besoin d'argent. Les gens sont arrivés à un décoctage. Mais attendez. Pour le local d'espèce, ce monsieur ne vous a rien proposé de mauvais. Il est venu pour vous dire. Oui, sauf que c'est subtil. C'est subtil. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, attends, pas fait. Non, pas fait. Commence avec que c'est subtil. Pas fait. Le monsieur est venu, lui, vu qu'il soutient vos initiatives. Et pour cela, il vous donne 6 millions. Pour soutenir, pour soutenir... Mais vous, frère, vous n'avez pas besoin de soutien ? J'ai besoin. De vos activités ? J'ai besoin. Et alors ? Mais il faut d'abord connaître mon projet. Tu ne connais même pas le projet. Tu ne sais même pas si ce que j'ai dit est vrai. Et tu suis à la télé ? Oui. Non, ce n'est pas suffisant pour venir avec 6 millions. 6 millions, ce n'est pas 5 millions. Est-ce qu'elle a fait avec le membre de sa famille ? C'est très subtil. Non, ce n'est pas comme ça. Monsieur Lomère voulait prendre la parole. Je voulais vous parler parfois ici de trois concepts. Allons-y. La loyauté, l'engagement et la discrétion. Pourquoi tu soupires ? Parce que je veux dire que... C'est l'autre concept, la discrétion. C'est ça qui m'intéresse. Je vais te suivre religieusement. La République française du Cameroun a été bâtie sur la base d'un ensemble de concepts, de loyauté. Dans la loyauté, c'est un peu comme dans la Bible chrétienne. Tu n'auras pas un autre Dieu. Devant ma face. Devant ma face. Est-ce que vous comprenez ça ? La discrétion, tu ne parleras pas de ce que toi et moi faisons. Nous faisons. Pourquoi ? Non, ça va l'intéresser. Pourquoi ? Laissez avant, monsieur Lomère finir. Bon, qu'il finisse. Monsieur Lomère continue. Bon, je veux m'arrêter là. Mais je vous dis... L'engagement. L'engagement, ça veut dire que tu ne vas faire que ce que moi... Tu es un fonceur. Tu es un fonceur. Voilà. C'est pas comme à l'ici. Voilà les trois concepts. Féblé, rio. Féblé, on ne peut pas trouver le plateau. Parfois, c'est pour tirer. Oui, enfin, mon soeur. Ces trois concepts sont aux antilles pour du principe de liberté. Ceux qui veulent rester libres, et eux-mêmes, ne sont pas dans cette république qui a été construite. Il peut arriver que par accident qu'il y en ait un qui se retrouve. Mais il a été rejeté comme... Par le système. Par le système. Parce qu'il ne répond pas à la haute qualité. Avant qu'il s'adapte, il n'est pas discret. Donc le système n'est pas par la santé. Je vais vous prendre des exemples. Il y a des familles ici où vous avez un mania de la finance. Il a beaucoup d'argent, mais ni sa mère, ni son frère, personne n'a même une véritable case. Parce qu'effectivement, ses frères et amis ne sont pas engagés, ne sont pas loisirs, ne sont pas discrets. Et ils ne sont pas contrôlés. Mais c'est ça. Ils ont un petit peu du principe de liberté. Voilà le problème. Maintenant, malheureusement, parfois ici, même la société n'a pas pu se dupliquer tel qu'on attendait. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai un ami et frère, dont le père était un milliardaire. Il a construit une maison patronne électronique à aider à suivre la route de Crébi. Son père n'en a que deux enfants. Mon ami, là, une fille qui est mariée à un Sénégalais. Cette maison électronique automatique a pris feu. Il m'a plutôt appelé pour dire, va un peu regarder ce qu'il se passe là-bas. Parce que nous, entre deux avions, les engagements que son père avait ne sont pas les siens. La loyauté que son père avait ne l'intéresse pas. La discussion que son père avait, lui, est le nombre de libertés. C'est ce que se fait de perdre les membres chaque jour. S'il était 500 avant, au lieu d'être 1 500 aujourd'hui, ils sont à 300. Malheureusement, les responsabilités se multiplient. Il n'y a donc pas d'hommes de confiance qui soient loyaux, qui soient discrets et qui soient engagés d'un fonceur. Qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de confier les mêmes responsabilités aux gens qui obéissent encore à ces trois concepts. Malheureusement, c'est ça l'origine du cumul. Mais en sachant d'avance que ces choses-là ne peuvent pas donner un résultat. Et je rejoins M. quand il dit l'État prébandit. En réalité, lorsqu'on veut servir un peuple, on ne peut pas servir tout le peuple avec les mêmes castes tout le temps. Malheureusement, il faut que les gens sachent. Je m'a dit, pour finir, il faut qu'ils sachent que l'État éternel, leur caste s'aménuse chaque jour. Et malheureusement, les consos vont devenir comme au village. On va dire, on va ramasser ça en allant au champ. Oumiyobo disait aux gens, dans son combat, que le Cameroun, je veux parler de nom précis, il dit à Oumoglu Kabo, d'État. Qui a demandé à Oumiyobo, que toi le collocite, qui raconte que nous les Noirs, on va habiter les maisons des préfets européens. Tu es un menteur. Oumiyobo lui a dit, Oumoglu Kabo, tu vas vivre tellement long, puisque tu vois les Noirs habiter les maisons des préfets européens. Oumoglu Kabo n'est mort que lorsque le préfet d'État était un Noir Camerounais. Il faut que j'en sache. Que ces choses qu'ils discutent malheureusement aujourd'hui, où ils estiment que les autres ne sont pas discrets, ne sont pas loyaux, ne sont pas engagés, ne foncent pas, vont les dépasser. Lorsque tu as deux mains, tu ne pourras pas porter tout le Cameroun. Il va mieux maintenant, parce que le Cameroun leur échappe complètement. Pourquoi ils ne leur échappent pas ? Qu'ils éliminent les critères qui ne sont plus autorisés à être mis en oeuvre aujourd'hui, qui comprennent que la République peut fonctionner autrement. C'est ce que je voulais dire lorsque j'écris. Merci beaucoup. Lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Nous partons en 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, bonjour Ablerio. Ce matin, je vous écris juste pour vous dire de remercier le bon Dieu. Je donne un indice. Et l'indice, c'est 5 ans et Ablerio saura de quoi je parle. Et quant à toi ici, j'espère que tu achètes tes vestes à Mokolo. S'il vous plaît, dites merci au créateur, car il vous a épargné de beaucoup de mauvaises choses. Concernant les drogues, j'avoue qu'il ne maîtrise pas très bien ce que le monsieur de l'Algérie dirait. Il est distrait. Il n'est pas le loyal. Alors, on part du côté du plus 49, c'est l'Allemagne. Monsieur Parfait, ici, le problème, à mon avis, n'est pas celui du cumul, mais du cumulateur. Chacun de nous cumule les diplômes, les femmes, l'argent, etc. S'il savoure donc que le cumulateur est incompétent, il devient crucial de continuer à lui faire confiance, car incapable de manager pour une évolution verticale. Un salut particulier à M. Niemek, qui, philosophe comme moi, ne pense pas toujours dans le sens de tout le monde. C'est Axel, l'alchimiste depuis l'Allemagne. Belle émission, panéliste compétent. Autre émission, autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïssi, s'il vous plaît. Je voudrais mieux comprendre un médecin m'a prescrit du tramadol, 50 mg, à la suite d'un accident de la circulation. Si je comprends bien, ce médecin va me rendre drogué, c'est Abdou Dolembe. Non, 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 le problème, c'est que, il ne faut pas qu'il prenne ça permanent. Parce que le tramadol, c'est un analgiste. Tout le tramadol, c'est juste pour un poison. Comment les Anglais appellent-ils les comprimés ? Voilà. Brox. Il y a un très bel usage du cannabis. Il y en a plusieurs mètres, je ne vous parle pas. Surtout la santé, etc., mais il ne faut pas l'utiliser. Même pas, parce que le vaccin va l'utiliser, ça peut faire pousser même les cheveux. Merci. C'est l'excès de consommation qui nuit. On a compris. Pensez du jour, ne laisse jamais ton plat de nourriture à un Camerounais qui soutient la candidature de Paul Biya en 2025. Parce que celui-là n'a aucune valeur, incapable de vendre tout pour des avantages individuels. Je ne sais pas de quoi parle l'auteur. Autre message, bonjour. Votre panéliste Moussaumant est un camarade de classe au lycée d'Omfou, classe de seconde espagnole. Il connaît parfaitement de quoi il parle. Écoutez-le bien. Il vous appris. Vous allez tirer au lycée d'Omfou. Au collège Mango Bétine. D'accord. D'être un autre message. Autre message ce jour. Alors, nous prenons rapidement cet autre message. Bonjour à vous. Ce terme m'intéresse, cumul des postes au Cameroun. Dites-moi s'il vous plaît, dans certains médias, télévision, les DG sont aussi... Je vais le lire. Sont aussi présentateurs d'émissions spécialisées le dimanche et en semaine. Est-ce que ça ne pose pas un problème de performance ? N'y a-t-il pas des journalistes pouvant assurer cela ? C'est juste une remarque. C'est Thierry Bouman à Emana. Moi, je lui réponds, je suis le directeur des ressources humaines. Il parle de parfois ici. On dit que quelqu'un est un conteneur de modérateurs. Lui-même ne voit pas. Et puis, on a parlé de cumul de fonctions. Ce n'est pas des fonctions. Présentateurs d'émissions, ce n'est pas une fonction. Et puis, c'est privé. Non, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction. C'est un travail. C'est le travail. Le D. Et puis, il faut le préciser. Dans les médias, les postes de responsabilité impliquent un travail particulier. Il est donc DG et l'un des travaux qu'il doit faire, c'est de présenter les émissions. Puisqu'il est d'abord journaliste de base. Pourquoi vous défendez le message ? On le défendre. Ça peut même être un journaliste de la maison qui a envoyé le message. Il faut lui dire ce qu'il vient présenter. Les téléspectateurs lui disent que tu es mieux. Et comme ça, il va rester au bureau. Autre message. Bonjour parfait. Et bonjour à tous les membres du panel spécialement. à M. Blériot. Très bon débat comme d'habitude. Je tiens cependant à revenir sur un élément que M. Awana a évoqué. Le professeur Kanto a bel et bien été enseignant à l'IRIC. Et il a bien tenu le cours de droit public international durant plusieurs années. Il y fut alors mon enseignant depuis son départ. Car il s'était vu retirer ses enseignements. Ce cours est tenu par le professeur Alain Didier Olinga. Concernant l'affaire des 14 milliards, le ministre Laurent Esso répondant à une question de votre confrère et ancien collègue avait démenti cette information en 2019. C'est Hugo Abbé Bolo, fidèle téléspectateur, depuis l'Anca. Il oublie ce qu'on appelle la solidarité ministérielle. Continuez. En réalité, peut-être, quand on parle du professeur Kanto, on parle de la personne. Mais ce n'est pas la personne qui a gagné le marché. C'est un cabinet. C'est un cabinet qui s'appelle... Moi, je pense qu'on peut laisser cette question. Oui, bien sûr. Cumule des postes au Cameroun. Comment comprendre le phénomène ? Lorsque certains tuent un bœuf, un bœuf, un éléphant, on les acclame. On salue l'acte de bravo. A contrario, celui qui tue une mouche ou un moustique, on l'envoie en prison. On veut sa tête sur une guillotine. Le cumul de fonctions n'a pas sa place dans un pays où le manque d'emploi est criat. Mais on va faire comment ? Comme on le dit vulgairement. Comme on le dit vulgairement. Chez nous. Biakabona le John Takobo. D'accord. Merci. C'est ce qu'il fallait dire globalement concernant le deuxième sujet à l'ordre du jour. Sujet sur les cumules de postes et de fonctions. A tout de suite pour la dernière ligne droite. Bon retour sur ce plateau pour le fait majeur de la semaine. Un an pour douter. Il s'agit là de l'inhumation du haut commis de l'État. Et surtout de ce grand... Des obsèques. Des obsèques officiels du haut commis de l'État. Et de ce grand patriache écan qu'a été et qui restera le professeur Joseph Oona. Il a donc été inhumé hier du côté de son village natal à Kombikoué par Vengue. Département de l'Océan. Région du Sud. C'était justement en présence d'une forte délégation de haute personnalité de la République. Mais également de plusieurs autorités religieuses, administratives mais également traditionnelles. Je pense que du côté d'Akombikoué, ils étaient un peu plus de 10 000 personnes qui se sont rendues à ces obsèques pour rendre un dernier vibrant d'hommage. Et nous avons là en image le professeur Mathias-Éric Oonangini qui justement a été désigné de manière officielle pour succéder à son père. C'est donc le professeur Mathias-Éric Oonangini qui devient donc le chef de famille. Le chef de famille. La famille de Joseph Oona. Je vais passer la parole à tous ces membres du plateau pour dire un mot. Et comme vous pouvez aussi le voir, c'est une danse rituelle effectuée avec maestria par le professeur Mathias-Éric Oonangini qui devient donc justement le chef de famille. Je passe d'abord la parole à Sylvestre Nyec-Nyec. Monsieur le maire, évocation et commentaire pour ces moments qui rentreront dans l'histoire. Parfois ici, vous me faites beaucoup de bien de parler d'un homme que j'ai connu pendant très longtemps. Mais je voudrais vous parler malheureusement, pendant que j'ai déjà mort, de ce que j'ai partagé avec lui un soir. À l'époque, il était secrétaire général de la Présidence de la République et Augustin Frédéric Codoc était ministre du Plan. On parlait du port à nos pouvons de Criby. Non, du complexe et du port de Criby. À l'époque, on est en 92, 13 octobre. Et les deux personnes ne s'entendaient pas pour avoir partagé l'intimité d'une femme. Oh là là. Si ? J'ai dû m'accompagner, et même Nuga, c'est de quoi je parle. J'ai dû m'accompagner cette femme dire, « Ah, vous avez que toi et moi, on n'a plus rien. » « Je ne dirais que mon mari. » Et j'ai vu un homme de hauteur, ce jour-là, on lui avait apporté du poisson, beaucoup de nourriture, il nous a reçu, et a dit à cette dame qui n'est pas encore morte, peut-être qu'elle nous suis d'ailleurs, que je voulais entendre ça de ta bouche. Désormais, c'est fini, et ton mari et moi, nous sommes des frères. Wow. Oui, je vous parle des faits. Je vous donnerai pas le nom, j'ai donné un, parce qu'il est mort. J'avais deux, les deux sont morts. Et j'ai gardé des liens avec ce monsieur, de manière que lorsqu'on se retrouve, la dernière fois au deuil de la mère de Parfa, ici, je crois, j'ai vu que j'avais vu 20 ans avant, qu'il pouvait s'asseoir pendant des heures sans trop bouger. C'est-à-dire, s'il vient au deuil à 10 heures, s'il a fini à 17 heures, il est là. Tout à fait. En fait, la société ne lui a rendu que ce qu'il a donné. Mais, je fournais à pratiquement tous les deuils, il n'était rien d'autre qu'un homme lorsqu'il prenait part aux obsèques d'un être humain. C'est à cet homme que moi, je rends hommage. À l'ancien que nous avons tous connu, ça va sans dire. Mais le côté particulier que je voulais révéler ici, parce que nous l'avons partagé, était celui-là. Je ne suis même pas sûr que son fils, mon Yandoum, Éric Mathias, soit au courant de sa mère. À un moment donné, il faut savoir rester à hauteur pour mettre le Cameroun devant. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent au point de laisser le Cameroun mourir. Ce monsieur a su arrêter les bagarres personnelles avec son frère Kodok, au nom du Cameroun. C'était un modèle pour moi. Merci. Il faut que la terre de ses ancêtres, qui sont peut-être aussi les nôtres, lui soit suffisamment légère. Et que Dieu l'accueille dans la sélisté qui est la sienne. Merci, monsieur le maire. Maître Nougat, nous le disions tout à l'heure, c'est pratiquement l'essentiel de la République qui s'est retrouvé hier à Kombicoué par Mfengue pour rendre un dernier vibrant hommage au professeur Joseph Oona. Est-ce qu'il ne faut pas quand même reconnaître, au-delà de tout, même si Oona aura aussi passé à un moment donné de sa vie une période de sécheresse lorsqu'il est parti du gouvernement, avec tout ce que cela comporte comme trahison de certains qui étaient au-delà de hier ? Mais si nous devons laisser ce côté, est-ce qu'au-delà de tout, la nation et les ancêtres n'ont pas été hier reconnaissants à l'endroit du professeur Joseph Oona ? Écoutez, je regarde avec beaucoup d'émotion, la danse est sannée. Tout à fait. Et que Eric Mathias a... Mathias Eric. Et Marie Mathias a su assumer. Exécute. Exécuter. Je regarde également la présence d'un certain nombre de personnes, notamment très costumées, et je perçois tout à fait la différence qu'il y avait entre ceux qui savaient ce qu'ils étaient faire là-bas et ceux qui étaient là-bas pour se faire voir, quelques fois pour se remarquer. Parmi ces derniers, il y avait certainement ceux qui regrettent que cet homme qui s'est manifesté comme un agent de proposition et qu'on a ostracisé et bénéficié d'un tel hommage. Je le perçois de manière, j'ai envie de dire, spirituelle. Pour dire que le professeur Oona, quel que soit ce qui se fait aujourd'hui, a laissé un héritage. Et cet héritage touche à des propositions pour lesquelles, d'ailleurs, il a été l'objet de l'ostracisme qu'on a connu ces derniers après la sortie de gouvernement. En 2004. Parce qu'on a essayé de dire que la loyauté n'est pas ça. Que la loyauté peut être autre chose. Que la loyauté est autre chose. Que l'engagement dont on parlait ici, ce n'est pas ça. Mais que la discrétion. Que l'engagement n'est pas autre chose. Et que la discrétion non plus dont on parlait n'est pas ça. Je perçois bien cela dans ce qui se passe. Et pour dire que pour ça, on aurait pu être un révolutionnaire. Parmi toujours ces derniers ouvrages. Il a fait une proposition qui était, j'ai envie de dire, anticoloniale. Lorsqu'il a envisagé la gestion, je veux dire, le constitutionnalisme cameronais. il a fait des propositions fortes. Mais vous savez, c'est un livre que peu d'intellectuels ont lu. Ils ont lu, mais ils n'en parlent pas. Ils ont peur. Mais bien sûr. Parce que ça fait partie des ouvrages qui portent des idées de changement de loyauté. De changement d'engagement. De changement de discrétion. Parce que ça fait quelque chose de compte. Donc je dis, je suis ému. Et peut-être, je dois finir sur la fin. On me dit chez nous, que nos ancêtres ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont pas morts. Et j'ai vu depuis ce matin l'image du professeur dans les réseaux sociaux, du professeur Mathias. Mathias Eric. J'ai vu son image ce matin dans les réseaux avec l'accoutrement traditionnel qui fait de lui le continuateur de la vie de son père. Tout à fait. Et je dis que en tant que continuateur de la vie de son père, on garde beaucoup d'espoir. Je crois que c'est ce que je peux dire. Antoine Awana, aux hommes valeureux, la nation reconnaissante. Ce sont des obsèques officiels qui ont été décidés par le chef de l'État du Cameroun, le M. Excellence Paul Biya, à l'endroit du professeur Joseph Ouna. Et comme représentant du président de la République du Cameroun, c'était le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famondongo. Nous avons écouté hier avec beaucoup d'intérêt le Zomlot Chambala qui parlait, c'était la tribu du professeur Joseph Ouna. Le Zomlot Chambala en chutant a dit, je vais le dire en éondouan, en disant au que le au ligme au boire, au joie et que le ligme au sénitine. Oui, c'est ça. Vous allez nous traduire ça là tout à l'heure. Et il a demandé qu'on aille dire au président de la République que le professeur Joseph Ouna est parti, mais il a laissé le professeur Mathias Eric Ouna Guine. Tout à fait, c'est le volet que je voulais, vraiment, sur lequel je voulais, je veux m'apésantir. Je vais traduire littéralement ce que vous venez de dire tout à l'heure là, le patriarisme au tchoumé. J'ai rencontré le professeur Joseph Ouna aux obsèques, si vous voulez, au dé, des bigolés, père, l'ancien directeur du FECOM. Voilà, à Konolinga. Le professeur, effectivement, je suis très, très content parce que le représentant personnel du chef de l'État, c'est le professeur Jacques Famedongo. Tout à fait. Effectivement, à ce dé, il y avait le professeur Jacques Famedongo qui a pris la parole pour faire un témoignage. Le professeur Joseph Ouna était assis à côté du professeur Famedongo. Alors, le professeur Famedongo a commencé à parler en français. Comme il sait le faire. Voilà, en français, en citant des poèmes, des versets, des poèmes de Saint-Céline-Alexandré et tout ça, c'était tellement bien rythmé. Alors, lorsqu'il a terminé, il allait s'asseoir. Le professeur Joseph Ouna, l'image là, est restée dans ma tête. Je vous dis pourquoi. Il a pris le chasse-mousse, il avait un chasse-mousse, comme tout patriarque bêtis. Au lieu de s'exprimer en français, la langue du colon, il a commencé à parler en néonor. Alors, il a appelé le fils du défunt Biwole. Lui aussi s'appelle Biwole. Le métissé, il l'a fait comme un architecte. Il a pris par la main, il a dit, Amonga, Amonga, petit, petit, fais comme ton père. Qu'est-ce que ton père faisait quand il mangeait? Avant de manger, il regardait d'abord autour de lui et il faisait d'abord manger tout ce qui était autour de lui avant de prendre lui-même le repas en dernier lieu. ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, il s'est adressé aux Akonoliga. Il leur a posé une question, il dit, pourquoi vous êtes en train de massacrer votre élite? Chaque fois qu'une élite, Akonoliga, a déjà atteint un certain niveau au niveau de la société, il tombe au malheur quand il va en Europe pour se faire soigner, il meurt, il rentre dans le cercueil. et il a donc demandé aux chefs de famille de le dire, de dire pourquoi il y a ça. Voyez-vous, Mathias, qui est son fils, il a dit quelque chose de fondamental, la transmission séminaire de l'intelligence. J'ai envie de dire peut-être que c'est toute une vie, c'est ce que le professeur Joseph Ouna a fait, il a transmis cette sagesse-là à son fils, de même, il a demandé au fils de Biwole d'agir comme son père. Vous savez que pour la petite histoire, la femme, la première femme de Biwole, père, est une française, elle s'est un enfant de métisse. Il lui a demandé d'apprendre d'abord les Wondos, la Konoliga, et puis de ne pas s'écarter beaucoup plus de la tradition. Et c'est ce que Eric a fait. Et il est très bien. Quand on voyait la photo, il est habillé en feu de bananier, c'est toute une tradition chez les Bétis. Très bien. Voilà. Donc, pour chuter, je voudrais traduire ce qu'il a dit, que vous venez de dire tout à l'heure là. Moi, je vais parler en étonnant. ça veut dire que c'est quoi ? C'est une courge. Voilà. Et quand la courge va, c'est un filet, ça laisse toujours les courges. On va, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la perpétuation de la génération. Et puis, ils ont été que les lignes mettines, c'est-à-dire les empreintes. Ça reste et c'est indéluble. Si vous allez, par exemple, en Goyen, vous allez voir les routes tracées par les éléphants, même au parc de Ouasa, qui vont souvent beaucoup chercher de l'eau et des pâturages. ça veut dire que ça laisse des traces. Donc, ça veut dire que le professeur, je vous ai dit tout à l'heure que le professeur n'est pas mort. en Afrique, les morts ne sont pas morts, ils sont là. Le professeur continue à vivre à travers nous. Nul part d'ailleurs. Voilà. Donc, il a laissé encore un autre Masayo, un autre Imiyafak, c'est-à-dire le professeur Eric Mathias Ouna. Imiyafak. Jean-Claude Moussommon, le professeur Joseph Ouna est donc parti. Les ancêtres Ekan l'ont certainement accueilli comme les hommes l'ont demandé hier du côté d'Hakouma et Bikoué. Qu'est-ce que nous devons finalement retenir de ce grand homme qui s'en va ? Ce que je retiens quand je vois les images, on meurt comme on y aura vécu. Ce papa, je l'ai toujours aperçu autour de nous les artistes. Très simple. Et quand je vois ces obsèques, je dis on meurt comme on y aura vécu. C'est un écran. C'est normal qu'on joue les amis et que ça traversait soivement légère. On danse. On joue et on danse. On joue et on danse. Ce sont des danses initiatiques. On joue et on danse. Que la traversée le soivement légère et que les ancêtres le protègent là-bas. Et que les ancêtres le protègent là-bas. Pierre Blériot, Niemek, il faut dire que le professeur Oona qui s'en est allé était un bantou accompli dans tous les sens de la chose. La preuve, le professeur Oona avait plusieurs épouses. À un moment donné, il a même vu qu'il fallait qu'il l'ait même exportée. Il est parti hors des frontières pour aller chercher. Et il a trouvé une épouse burkinabée. On avait une forte délégation au burkinabée hier au village à Kumbikoué. Donc la veuve Oum qui était là, c'était l'une des épouses du professeur Joseph Oona. Une est partie, c'était une fille bassa. Il y a également l'autre, une fille bâmon. Le roi de bâmon était d'ailleurs là. Adidja. Il faut dire que le roi de bâmon Nabil a fait le déplacement d'Akumbikoué. il était bel et bien là avec tout ce que cela représente comme justement attribut. Je le disais tout à l'heure Pierre Blériot, hier à Kumbikoué dans une forêt. On ne savait pas où garer bien qu'on avait cassé la forêt un peu partout pour accueillir les invités pour pouvoir garer. Mais à un moment dont on ne savait même plus où on pouvait garer. Il y avait un peu plus de 5 ou 6 000 véhicules, plus de 10 000 ou 12 000 personnes mais quand on me dit qu'on meurt comme on aura vécu, je pense que j'ai vu ça hier. Parfois ici, maintenant qu'on a enterré le professeur Joseph Ouna, je vais lui faire un reproche. Ah bon ? Oui. Vous savez, moi, j'ai admiré le professeur Joseph Ouna. Déjà son intelligence très au-dessus de la moyenne. Une intelligence très au-dessus de la moyenne. Ne voyez pas les autres diplômés. On est ensemble mais on se connaît. Il était déjà 29 ans, il faut le dire. Non, on est ensemble. Ce n'est même pas le diplôme mais on se connaît. On sait qui est qui. À partir de là, le premier reproche que je lui fais, c'est que la nature ne donne pas tout à un homme et un homme ne doit pas tout revendiquer. Il savait qu'il était plus intelligent que la plupart des membres du gouvernement à cette époque. Il le savait et il savait que les moins intelligents aiment mettre des bâtons dans les roues les plus intelligents. Il devait donc s'y préparer. Il savait aussi qu'il avait refusé après avoir été très jeune agrégé d'appartenir aux sociétés secrètes occidentales. Voilà le deuxième reproche que je fais. et on ne peut pas seulement se servir de toi pendant si longtemps parce que tu es intelligent. Après un certain temps, quand on trouve ton remplaçant qui est loyal, on te met de côté. Il y a des vies. Et je suis sérieux. C'est comme ça que ça procède. En même temps, bien que vous soyez sérieux, il reste sur cette ligne-là. Lui qui a donc refusé ces choses des blancs, avez-vous l'impression qu'il doit regretter ? Lorsque vous avez vu les obsèques d'hier. Non, parfait. C'est certain que ça m'a compris. Lorsque vous avez vu son parcours. Non, il ne doit pas seulement regretter parce que les choses des blancs ont détruit les enfants des autres. Vous comprenez ? Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. La plupart d'aujourd'hui envient Joseph O'Rona en disant que lui a épargné ses enfants. Nous, nous sommes allés dans les choses des blancs. Nous avons beaucoup de toc-tocs à la maison. Effectivement. Parce que les choses des blancs que vous mettez dans vos maisons avec des chambres bizarres, les esprits sortent et gardent vos enfants. Je préfère vous le dire comme ça. Nos traditions protègent nos enfants. Vous allez ramasser les égrégots des gens des blancs. Vous mettez... Il y a des grandes personnalités aujourd'hui qui sont obligées de faire fuir de mettre leurs enfants hors de leur maison parce que les esprits cherchent leurs enfants. Donc, le reproche, c'est... Je lui reproche d'avoir été suppris par l'ingratitude des hommes. Ah, d'accord. Voilà le reproche. Il ne faut pas... Moi, je n'attends rien des êtres humains. Il ne faut pas être suppris par leur ingratitude. Quand je vous rends service, je vous rends seulement service. Et d'ailleurs, j'ai rendu service à un monsieur récemment. Il m'a dit qu'il ne savait pas comment me dire merci parce que leur service était si grand. Je crois qu'un jour, il trouvera le moyen de me dire merci. Vous savez comment on dit merci pour de très grands services? Non. par l'ingratitude. Oui. Ah oui? Les rois, les roumains, les rois ou bien les rois roumains, quand vous leur aviez un disservice, ils vous tuaient. Ils vous tuaient. Les prophètes n'est pas commenté. Un peu comme les architectes des présidents. C'est ce que nous devons... Nous avions à dire globalement ce jour. Émission qui était absolument dédiée au professeur Joseph Owona. Ce grand comité de l'État et surtout ce grand patriarche écan qui a donc été inhumé hier dans la terre de ses ancêtres. Il est allé retrouver les aïeux. Il restera à jamais inscrit au niveau de l'histoire du Cameroun. Félicitations également au professeur Mathias-Éric Owona-Guimi qui a maintenant la lourde responsabilité de conduire cette grande famille que le professeur Joseph Owona laisse justement. Merci à Maître Nougat qui était là ce matin. Merci à Antoine Owona. Merci à Sylvain Sénièque-Nièque. Merci à Jean-Claude Mossamont. Et merci également à notre consultant. Il s'agit de Pierre Bluryou-Niemèque. La première rediffusion de ce programme c'est tout à l'heure à partir de 16h. La deuxième rediffusion interviendra à partir de 21h. La troisième rediffusion ce sera la semaine prochaine mercredi à partir de 14h tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ? Sous-titrage Société Radio-Canada